bonsoir à tous bienvenue sur ce quatrième live des anomalies archéologiques et historiques on reçoit ce soir avec laurent l'écrivain pérennialiste pierre-yves le noble et celui sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible grégory tiki viracocha bonsoir messieurs bonsoir joël grégory et laurent bonsoir joël bonsoir perry bonsoir laurent bonsoir le tchat et bonsoir à tous les auditeurs qui écouteront cette émission pour commencer cette émission je vous ai préparé un petit texte d'introduction pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le sujet de ce soir les cartes rots donc plus connus sous le nom de cartes rots on les appelle également des ornières de chariots ou voies romaines en france des wagons rots aux états unis et des rires aux assorts ce sont des chemins troglodytiques mystérieux qui n'ont jamais donné lieu à des études ou des publications sérieuses les plus connus sont localisés sur l'île de malte h clapham johnson mais on peut en trouver sur tous les continents jusqu'aux îles les plus isolées nous sommes partis avec laurent en juillet 2022 à leur rencontre dans une zone riche en châteaux semi troglodytiques très souvent associés à ces énigmes historiques notre périple s'est déroulé du 9 juillet au 12 juillet avec 11 sites explorés en rhénanie palatina nous allons mettre en évidence ce soir que ces cartes rots ne sont très certainement pas des traces de chariots à bœuf comme voudraient nous le faire croire les historiens mais plus certainement des vestiges de l'âge d'argent réalisé par une humanité plus proche du principe alors pour commencer je rappelle aux auditeurs de s'abonner à nos chaînes youtube respectives si ce n'était pas encore fait vous trouverez en commentaire tous les liens vers les pages internet de grégory et pierre yves la page youtube de grégory donc alors je vais donc là on voit ce qui nous attend beaucoup de cartes rots que nous allons visiter donc la page youtube de grégory que je vous conseille le blog de grégory qui s'appelle axe cosmique la page youtube de pierre yves pareil très riche en énormément de sujets donc le blog de pierre yves qui s'appelle sophia pérennis alors on rappelle pierre yves que tu as écrit une bonne dizaine de livres dont diablo riz de foule le chemin verticale réflexion sur le dualisme la dame céleste métaphysique végétale vie et mort des civilisations métaphysique du moyen âge le symbolisme du centre le symbole et homo mythologicus qui est le dernier livre que tu as écrit donc ensuite on a tap donc là c'est des livres on a tapage tipeee donc pour ceux qui veulent soutenir les travaux de pierre yves vous trouverez en lien donc tous tous les sites en commentaire sous cette sous ce live alors pour ceux qui ont facebook je mets la page du groupe anomalie archéologique et historique qui est un groupe avec plus de 1150 membres et enfin ma page youtube voilà pour ceux qui veulent s'abonner il ya pas mal de vidéos vous retrouverez des vidéos de nos visites avec laurent des live qu'on a fait avec pierre yves et grégory puis des live où laurent aussi était parmi nous voilà donc on vous remet le tableau de jean fort tiré du livre le cycle de l'humanité adamique qui résume bien le temps cyclique basé sur la perspective traditionnelle des quatre âges de l'humanité l'âge d'or l'âge d'argent l'âge des reins et enfin l'âge de fer donc un très beau livre que nous conseillons à tous les auditeurs le cycle de l'humanité adamique et grégory je te passe la main pour introduire avec ce tableau que tu m'envoyer hier oui d'accord donc ici c'est un tableau que j'ai fait à la main avec en gros la vision du monde dans la perspective traditionnelle donc on va dire dans la science sacrée ou la sagesse traditionnelle donc les vestiges que tu vas nous montrer ce soir et comment le comment vous l'avez comment on vous les a déjà montré pardon dans d'autres émissions on les replace toujours dans une perspective traditionnelle donc selon les connaissances des anciennes civilisations pourrait dire et alors dans la perspective traditionnelle le monde n'est pas vu comme seulement un monde physique ou matériel on pourrait dire qu'au delà de ce monde physique et matériel il y a d'autres dimensions ou d'autres plans plans de l'univers on pourrait dire différents plans du cosmos qui sont étagés on va dire depuis ce que j'ai mis tout au dessus qu'on appelle atma ou le paradis majeur qui compte l'absolu on pourrait dire l'inconditionnel ensuite en descendant pourrait dire une une première division pourrait dire avec le principe universel ou la manifestation informelle qu'on appelle aussi le paradis majeur c'est l'esprit aussi ou qu'on appelle aussi l'intellect et ensuite seulement on rentre dans ce qu'on appelle la le monde manifeste à ce le monde manifesté la manifestation formelle donc qui comprend l'âme et le corps donc toujours bien comprendre que les connaissances des anciennes civilisations et leur vision du monde ne s'arrête ne s'arrêtait pas comme celle de l'homme moderne au seul monde physique et matériel mais s'étendait au delà de ce seul monde physique et matériel voilà c'est très important également de rappeler cette perspective cette vision du monde traditionnel des anciennes civilisations qui diffèrent totalement de la de la conception du monde matérialiste et individualiste de l'homme moderne donc il ne faut pas non plus un petit peu s'étonner des choses qu'on peut vous dire parfois dans dans nos émissions et qui peuvent certainement choquer ceux qui ne connaîtraient pas du tout la vision du monde des anciennes civilisations qui n'était pas du tout la même que celle de l'homme moderne qui a perdu qui a oublié plutôt justement son son origine divine les hommes des anciennes civilisations n'avaient pas oublié leur origine divine et ne considérer et ne considérait pas le monde matériel comme la réalité totale voilà et rappeler que le paradigme moderne ne comprend plus que le corps et l'âme le physique et le psychique et comme tu l'as dit grégory on a à la fois oublié le principe transcendant le principe suprême l'unité avec un grand u et l'esprit qui est ce qui nous relie à cette unité en fait et on l'a complètement oublié notamment dans la psychologie moderne et même dans tous les travaux scientifiques ne prennent plus en compte aujourd'hui l'esprit que tu as appelé soutrat ma justement qui est ce ce fil ce ce oui ce ce fil on dans certaines traditions parle de la corde d'or ou de la du fil d'argent c'est le fil d'ariane aussi qui relie toutes les psychés individuels au principe et qui se trouve au tréfonds de tout être on pourrait dire aussi que l'homme moderne confond souvent également le domaine psychique avec le domaine spirituel plus ou moins des synonymes aujourd'hui aujourd'hui on emploie les mots âme ou esprit indifféremment sans faire justement cette distinction entre l'individuel et l'universel ça c'est tout à fait vrai donc voilà joël je pense que tu peux continuer c'était un bref aperçu de la vision du monde des anciennes civilisations de l'homme traditionnel on pourrait dire tellement différent du monde moderne donc je remets en fait les dates où on est parti donc avec laurent donc du 9 juillet au 12 juillet en quatre jours on site visiter cette catrot je peux vous dire que c'était c'était assez sportif donc on a fait en fait alors pierre-yves tu demandais tout à l'heure en fait on a fait en gros 230 kilomètres des parties du nord de bad bad durkheim au sud à epp fendorf alors je suis désolé pour la prononciation mais ça va être un petit peu compliqué donc ça fait à peu près 230 kilomètres entre le nord et le sud et on est en vraiment entre le l'allemagne et la france on est collé à la france quasiment d'ailleurs on retrouve beaucoup de similitudes entre les châteaux semi troglodytiques du côté alsace et du côté allemand c'est quasiment les mêmes pour y arriver laurent et oui oui tout à fait cette région s'appelle la vague au vie et c'est l'ensemble c'est la région qui est constituée par les vosges du nord et les vosges du nord mais qui se situe dans le sud de l'allemagne donc les vosges du nord ne s'arrête évidemment pas à la frontière elle continue dans cette région d'allemagne qui s'appelle donc la rhénonie la rhénanie palatina et qui constitue donc ce qu'on appelle la vague au vie alors cette zone elle est vraiment remplie de châteaux semi troglodytiques la plupart dès qu'on regarde un peu les descriptions on sent bien qu'ils savent pas trop quand ils ont été construits c'est souvent probablement que ils dateraient du 11e 12e siècle mais il n'y a pas vraiment de certitude dans ce que on peut lire sur ces châteaux oui ces châteaux sont quand même très souvent attribués à des châteaux à des châteaux forts du moyen âge mais comme on vous en a déjà parlé dans d'autres émissions nous nous pensons que sur ces sites on peut distinguer différents styles d'architecture qui appartiennent à différents différents âges de l'humanité et que les plus anciennes parties donc les parties réalisées directement dans la pleine masse des rochers serait certainement beaucoup plus ancienne que le moyen âge et même que l'antiquité classique des historiens et des archéologues conventionnels ce sont certainement des parties d'architecture qui date d'un ancien cycle cosmique donc de l'âge d'argent dans la doctrine des quatre âges de l'humanité je pense qu'on est tous d'accord sur ce sur ça donc bad durkheim c'est un petit village perdu dans les forêts allemandes et donc quand on quand on commence le à gravir la montagne pour rejoindre la partie supérieure du sommet on tombe sur un petit édifice qui doit pas être très ancien qui est en fait un petit temple et doit dater du 18e siècle et juste à côté du temple on tombe sur une petite pierre avec des sortes de pupules dessus et quand on lui fait face on se retrouve en fait devant une magnifique siège qui fait penser bien sûr aux édifices au pérou donc on est vraiment très surpris de tomber sur sur ce premier niveau parce qu'il ya plusieurs niveaux donc là si on est on est au pied de la montagne donc ce ce petit siège est vraiment très très beau donc on continue à gravir la montagne avec laurent laurent tu me coupes ainsi tu veux rajouter des trucs oui bien sûr donc on tombe sur un autre un autre bloc de pierre qui semble tailler alors si on se rapproche on tombe sur des croix donc on peut se dire déjà que s'il ya des croix ils ont voulu montrer la sacralité du lieu donc on peut rappeler comme que c'est un symbole ésotérique la croix qui qui est très ancien est en fait on tombe sur des petites des petites des sortes de rayon ouais des petits on sait pas trop ce que c'est on se demande qu'est ce que c'est bon un peu plus loin on tombe encore sur un rocher alors là clairement avec un carré sur la partie supérieure et des croix encore c'est pas là mais c'est pas les mêmes croix c'est un autre bloc encore des des croix sur le bloc avec un magnifique carré au dessus car est toujours un symbole je vous ai mis les petites croix et le magnifique carré donc qui représente la matérialité le grégory tu en parleras certainement mieux que moi oui effectivement pourrait y voir symbole du carré moi j'y vois davantage une sorte de de petit de petit bassin qui aurait éventuellement servi à utiliser utiliser de l'eau dans le cadre de pratiques religieuses entre guillemets entre guillemets voire initiatique car l'utilisation de l'eau est quelque chose que l'on va retrouver tout le temps parmi l'architecture sacrée depuis l'aube de l'humanité on voit que dans tous ces vestiges on va retrouver des sortes de petits bassins des canaux des baignoires etc bref tout un tas de réalisations qui ont été faits pour servir à des rituels utilisant de l'eau dans le cadre dans un cadre religieux on pourrait dire oui sans oublier aussi peut-être le rôle thérapeutique qui était une des fonctions de l'autorité spirituelle qui avait une fonction d'enseignant mais également de médecin dans chez les peuples anciens et je sais que j'en avais déjà parlé mais de nombreuses cupules qu'on va retrouver sur des pierres druidiques avaient une fonction c'était que l'eau de pluie rentre dans dans ce creux et charger l'eau donc magiquement magnétiquement de la force de la pierre et c'était de l'eau qui était censée guérir certaines maladies en fait on peut parler d'une utilisation d'une eau religieuse je suis des anciens vu qu'ils prenaient en compte l'esprit il y avait toujours même la médecine c'était pas une médecine comme nous aujourd'hui conventionnelle c'était une médecine où il y avait toujours des forces super naturel sur naturel qui rentraient en jeu de toute manière l'eau est vraiment un élément sacré par excellence parmi les anciennes civilisations et les peuples traditionnels et là dans dans cette zone de rhénanie palatina il ya un élément qu'on n'a pas trouvé c'est des tombes anthropomorphes ça c'est des cuves beaucoup de cuves beaucoup de grandes citernes mais pas de tombe alors qu'en alsace il y en a quand même quelques unes encore présentes donc là on continue à monter c'est ce qui est génial dans ces sites c'est que physiquement c'est extraordinaire quoi vous on s'était fait six heures de voiture avec laurent là puis arrivé sur le parking hop deux heures de monter enfin peut-être pas deux heures mais une bonne heure de monter c'était vraiment très sympa donc on arrive à canapé donc on se dit mais qu'est ce que c'est que ce canapé et nous arrivons à cette beauté voilà ces deux pierres taillées avec 12 marches d'un côté et un banc de l'autre alors c'est vrai que c'est c'est vraiment très très beau je sais pas ce que vous en pensez la présence des 12 marches peut renvoyer au symbole zodiacal je pense un symbole cosmologique on va retrouver l'escalier des symboles qu'on voit très souvent dans nos émissions l'escalier qui symbolise la montée le lien tertiel et la montée d'ici bas au monde spirituel et à côté on va retrouver le symbole du siège ou du trône et on pourrait y voir peut-être d'un côté l'escalier avec les douze marches pourrait symboliser la manifestation cosmique en avec une montée graduelle et à côté le principe qui est on va dire assis éternellement sur le trône divin en fait on pourrait dire et pourquoi pas pourquoi pas comme dans j'en parle dans mon livre le symbolisme du centre ça peut-être que c'était un centre spirituel où il y avait le grand maître le chef on va dire le grand druide qui était assis sur le trône ou peut-être même allongé sur le trône et les douze marches représentaient peut-être ces douze assistants comme on peut le voir dans toutes les constitutions de centre avec jésus et les douze apôtres les douze cardinaux les douze qui entoure le dalaï la masse les nom 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 cham enfin c'est les douze dieux de l'olympe ou du paradis scandinave donc on va toujours retrouver ce modèle à la fois cosmologique mais qui se reflète sur terre même dans l'organisation des des sociétés secrètes ou de toutes les organisations on va dire religieuses quoi ouais bon là tu réponds bien à la question de led z34 donc sur le symbolisme du 12 chiffre 12 le 12 ce qui est intéressant avec le 12 c'est que c'est c'est la réunion de du temps on pourrait dire que c'est le chiffre de l'espace temps c'est le temps qui sera plus ou moins symbolisé par le chiffre 3 et l'espace par le chiffre 4 par le carré justement et la multiplication de 3 par 4 ça fait 12 donc on a tout un cycle complet le cercle complet de 12 c'est le chiffre de l'ensemble de la de la manifestation généralement et on aura le bien sûr le 13e point qui sera le point central au milieu du cercle ouais et donc on peut faire une analogie en france on a la pierre aux neuf gradins donc dans la creuse cette fois ci le chiffre neuf on a aussi bien sûr en italie ce genre de d'escalier très souvent dans les sites troglodytiques on en a aussi en espagne magnifique celui-là aussi et bien sûr au pérou ça nous rappelle bien sûr tous et tous ces monuments donc on revient à celui qu'on a trouvé donc en allemagne on savait qu'il y était un d'ailleurs pour la petite anecdote quand on est arrivé il y avait toute une famille qui mangeait dessus je pense qu'ils n'avaient pas compris que c'était un endroit qui était sacré donc il mangeait allongé sur les escaliers donc on a été obligé d'attendre qu'ils partent pouvoir prendre des photos ah c'est un petit peu est ce que ces deux pierres ou alors ça serait le même bloc qui aurait été coupé parce que deux blocs ouais mais alors ce qui est rigolo c'est que entre les deux blocs ça m'a fait penser à un mini canyon artificiel en fait je sais pas si tu peux revenir à la photo d'avant ici ici ouais ouais je le trouve quand même particulièrement géométrique le chemin au milieu en fait il ya même des lignes là sur les côtés c'est assez étrange effectivement ouais bah c'est peut-être deux blocs mais en tout cas ils ont été limés quoi j'allais dire quand même pour faire un chemin sans pour faire un chemin central c'est ça que je veux dire c'est bien possible ça ça c'est vrai que tiens j'avais pas pensé ouais et j'ai une question ce ce genre de site ils associent toujours les escaliers et la banquette que tu as montré d'autres photos joël où il y avait alors je pense que les escaliers et la banquette peut-être à gauche peut-être à gauche on voit pas mais peut-être à gauche ouais ou même en bas des escaliers la photo d'avant en bas des escaliers on a un siège ouais la pyramide la pyramide de bomarzo également c'est comme ça aussi ouais j'ai hésité entre les deux entre celle là et bomarzo celle de bomarzo elle a vraiment deux grands sièges au centre du monument on pourrait dire avec un escalier central qui repart et qui signifie l'équilibre entre la dualité entre les opposés et l'escalier au milieu au milieu s'élève vers une plateforme qui se situe à son sommet on a retrouvé très souvent ces sièges ou ces assises à proximité d'escalier et donc du coup c'est vrai que quand on est bon après on a on a surtout été émerveillé par par les deux blocs là c'est vrai que c'est impressionnant on voit que c'est même un petit peu je sais pas on dirait que ça a été un petit peu taillé ici là je sais pas si vous voyez la flèche là on dirait c'est curieux quoi c'est même ici c'est vrai qu'ils ont fait un effort de découpe je sais pas ce qu'ils ont voulu faire moi d'après ce que je vois l'apparence elle est quand même fort lisse également comme sur les vestiges du Pérou d'ailleurs on voit carrément pas de marque de burinage du tout sur les vestiges du Pérou et là c'est pareil je crois que ce vestige du Pérou il doit être associé à un bloc en escalier aussi de mémoire je crois oui je pense que sur ce site là il ya également un gros monolithe avec un ou même plusieurs escaliers taillés dedans et aussi des sortes de protuberance avec des symboles numériques on va retrouver le chiffre 7 des symboles métaphysiques donc encodés comme je dis souvent dans l'architecture du premier monde exactement et donc du coup alors je vous mets quelques photos qu'on a qu'on a prise avec laurent là des deux blocs pour vous donner une idée mais ils sont on s'est pas mis à côté mais c'est quand même assez grand c'est vraiment deux blocs il doit faire un mètre de hauteur un mètre 1 mètre 60 1 mètre 70 ça me fait vraiment beaucoup penser aux vestiges que j'ai pu voir sur le sommet de la ville de cusco au Pérou c'est incroyable c'est vrai c'est très similaire on en avait déjà vu d'autres très similaires également dans le sud de la france avec jean baptiste nous avait aussi montré des sites là avec des vestiges comme ça qui ressemblaient vraiment très fort à ce qu'on peut retrouver notamment dans la région de cusco au Pérou et du coup je crois que l'explication officielle ça serait que ça c'était des temples romains de d'après ce que j'ai compris c'est pas toujours évident de 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 comprendre les panneaux parce que je parle pas du tout allemand laurent non plus il parle pas allemand donc c'est un petit peu compliqué mais je crois que c'est 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 pré romain parce que comme on comme on l'a dit plein de fois les romains c'était pas leur truc de tailler dans la pleine masse des rochers ils avaient la capacité va eux construisaient en avec des blocs avec des colonnes des statues mais c'était pas un art aussi brut de décoffrage j'allais dire ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la tête des archéologues et même de la plupart des chercheurs modernes l'antiquité dont il parle c'est l'antiquité classique qui n'est au fait que le début du cycle cosmique actuel tandis que quand on a une vue traditionnelle je vais dire je vais dire du temps cyclique et des catrages de l'humanité on a bien qu'on sent conscience qu'avant l'antiquité classique des historiens il y a eu des antiquités beaucoup plus anciennes et donc par là on peut y voir des vestiges qui seraient beaucoup plus anciens que l'antiquité classique et qui faudrait certainement beaucoup plus logiquement replacer dans une antiquité beaucoup plus ancienne et c'est à dire de durant un ancien cycle cosmique et ces vestiges semblent être les plus anciens qui sont encore visibles sur terre et donc certainement appartenir au premier monde donc à l'âge d'argent des quatre âges de l'humanité et alors du coup nous avec laurent on savait qu'on venait voir ce canapé donc on mais on voulait voir si on trouve pas autour des petites choses qui auraient été c'est marrant ce nom canapé encore une fois on va retrouver qui indique quand même quelques vérités oui et du coup alors d'autres petites photos des blocs juste à côté on a encore un nouveau canapé aller à 20 30 mètres de ce de ces deux monolithes on a pareil encore on se demande ce que ça fait là c'est encore moi je pour reprendre le commentaire de jonah lemou qui dit peut-être un rite initiatique avec les enfants tous assis sur le siège pour monter au divin avec les escaliers je va quand il dit enfants les oui les néophytes on pourrait dire mais moi j'y vois comme les comment ce qu'on peut voir par exemple dans une loge maçonnique c'est à dire pour moi c'est un centre spirituel et un centre d'initiation ce genre d'endroit peut-être pour tout le monde mais j'y vois plus pour une caste sacerdotale carrément quoi c'est un lieu du nom druidique si on veut quoi enfin quelque chose comme ça les symboles que l'on va retrouver dans l'architecture sacrée et même dans l'architecture sacrée la plus ancienne sont toujours ont toujours une fonction initiatique on va dire avant d'avoir une simple fonction matérielle ils sont avant tout des symboles et donc la la fonction d'un symbole c'est de permettre à l'homme de s'élever spirituellement et de revenir vers son origine divine c'est la fonction même du symbolisme je pense qu'avant d'avoir des fonctions bassement matérielle et utilitaire ces vestiges avait une fonction spirituelle et initiatique et je pense même qu'ils avaient que c'était même uniquement leur fonction il n'avait pas de fonction bassement matérielle moi j'en suis convaincu aussi à force de voir des sites à travers l'europe et la france comme quand on rentre je ne sais pas dans un monument religieux à notre époque une église une cathédrale c'est rempli de symboles et les symboles n'ont pas de fonction matérielle ils ont seulement comme fonction d'élever l'âme de l'homme pour que l'homme puisse revenir vers sa condition paradisiaque originelle et bien dans ces vestiges c'est la même chose sauf que les symboles qu'on va y rencontrer sont plus plus anciens et plus primitifs plus plus fondamentaux aussi et donc en continuant un petit peu donc on a toujours donc un autre plan de ce canapé on retrouve aussi des blocs alors c'est sans doute naturel mais c'est vrai que ça fait un peu penser aux murs païens de du mont saint au deal où on a comme des ouvertures naturelles pour accéder à ces canapés c'est juste à côté et là qu'est-ce qu'on trouve avec laurent grosse surprise premier carte rox non attendu et pas des moindres un très beau carte rox qui n'était pas du tout indiqué sur internet ligne sur les cartes donc on était bien content avec laurent je passe trappelle laurent ah oui ça fait plaisir une belle surprise ah ouais et si vous le permettez je vais vous faire une petite je vais vous passer une petite vidéo d'une minute donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de carte rose de visiter ça va vous permettre un peu de bah de profiter de nos vacances voilà un petit peu en retard mais voilà je vous mets la vidéo ça va durer quelques minutes ça dure une minute 16 à tout de suite oui joël ne ferme pas la fenêtre avec la photo comme je t'avais merci à tout de suite donc un peu plus bas que la pierre pyramidale très très beau carte rox magnifique carte rox profond très très beau on s'en doutait qu'on allait en trouver un souvent ce genre de sites sacrés lorsqu'ils sont pas recouverts de terre on a ce genre de chemin marqué dans la pierre comme de la pâte à modeler qu'on appelle kartrot ce ne sont pas des voies romaines comme les archéologues aiment les appeler mais ce sont des chemins sacrés qui marque sans doute un lieu qui est réservé uniquement aux initiés et pas aux profanes qu'il ne faut pas franchir voilà chemin du milieu chemin de sagesse la voie du silence voilà alors la petite vidéo je n'ai pas les explications forcément aussi intéressante que grégory mais c'était vraiment un bonheur de trouver ça et j'ai voulu faire une petite vidéo pour marquer le coup donc après on a on a pris des photos alors je vous montre quelques photos du kartrot ce on voit bien les ornières là elles sont vraiment assez bien profond c'est tout s'il n'y a pas d'outils on voit bien que ça a été je peux rapprocher un peu pour ceux qui ça ressemble plus à un enfoncement de roues de chariot dans de la matière qui aurait été plus malléable qui a des réalisations qui auraient été faites avec l'aide de marteaux et de bureaux ou même qui résulterait de plusieurs passages qui auraient eu fini par user la roche ça ressemble vraiment à comme à des enfoncements ouais après je me dis moi deux choses c'est à dire que si ça avait été des roues elles auraient été un peu en forme de de triangle parce que souvent c'est comme des canyons en fait c'est c'est qu'un trottes c'est des canyons de c'est des canyons modèles réduits oui tout à fait ils sont souvent dans le fond de canyons dont les parois peuvent être plus ou moins grande et moi je pense qu'ici on ne voit plus que les restes de vestiges qui devaient beaucoup plus beaucoup plus imposant à l'origine mais c'est tellement vieux c'est tellement ancien ce sont pour moi des vestiges comme je vous le disais qui date d'une autre époque géologique et donc c'est un petit peu tout ce qu'il en reste à notre époque et qu'on peut encore voir aujourd'hui alors il ya des régions du monde ou des endroits du monde où les cartes trottes sont plus longs et mieux préserver et d'autres endroits où on n'en voit plus comme ici vraiment que de petits fragments et c'est situé où par rapport aux sièges et à l'escalier alors c'est juste en dessous et on va dire laurent que tu me dis si je dis une bêtise mais c'est aller à 200 300 mètres du canapé oui oui c'est ça 200 300 mètres c'est en redescendant par le chemin normalement on peut pas le rater en fait si on suit le chemin on tombe dessus c'était peut-être un ancien chemin certes à fonction sacrée mais qui allait justement qui se terminait peut-être autant à l'origine c'était peut-être un chemin qui indiquait l'accès au temple ouais aussi sacré quand je dis tant et le souci c'est qu'on n'a pas eu trop le temps d'explorer plus la zone parce qu'on avait un programme quand même à suivre et je pense que tout autour il doit y avoir d'autres choses peut-être pas très connues mais très intéressantes il aurait fallu rester une journée quoi et comme tu me disais donc du coup ça est situé sur une petite montagne c'est une petite montagne bien je peux dire que ça fait du bien de la gravière c'est aussi intéressant de voir l'endroit au niveau au niveau géographique parce que comme on l'a déjà dit souvent le la montagne la colline revêtait toujours un aspect sacré aussi à la base quoi à l'origine on peut penser à l'utilisation de chariot dans le cadre de rituels religieux ou initiatique mais à une époque où le monde n'avait pas pour reprendre les termes de régner de rené guénon le monde n'avait pas la même figure que le monde tel qu'il existe aujourd'hui c'était un monde plus subtil plus proche de son origine divine et alors l'humanité à cette époque là elle aussi était plus proche de son origine divine et on pourrait dire que des choses d'un ordre supramatériel pouvaient plus facilement se manifester dans le monde matériel puisque les trois mondes dont on a montré un diagramme au début le monde physique le monde psychique et le monde spirituel étaient moins séparés les uns des autres donc il y avait des possibilités qui se manifester plus facilement dans le monde matériel à cette époque là qu'à notre époque qui est plus éloignée de son origine divine est plus solidifiée et plus matérialisée bon c'est pour comprendre tout ça il faut se plonger un petit peu dans la métaphysique et comprendre un petit peu également la cosmogonie et les sciences sacrées etc sinon évidemment ça reste très énigmatique mais une fois qu'on s'intéresse un petit peu aux sciences sacrées à la symbolique également on commence tout de même à avoir une meilleure compréhension de ce que sont ces vestiges ouais ouais et alors moi je donne un scénario comme ça quoi que on pourrait imaginer c'est à sorte de mon de mon cerveau malade ce que je vais dire mais on pourrait dire que ce lieu vu que c'était un lieu sacré on sait que chez les anciens les lieux sacrés c'était des images du monde des imago mundi qui représentaient l'ensemble du cosmos ici bas et chaque homme traditionnel et a fortiori des représentants de la caste sacerdotale vivait leur vie en fonction d'archétypes célestes et on pourrait imaginer que ce chemin qui mène au lieu sacré il pouvait y avoir un chariot avec un les morts donc les défunts ou alors les futurs initiés qui doivent être morts à ce monde donc qui était monté au temple à monter par un chariot qui est ce chariot et ce cheval symboliserait le psychopompe c'est à dire le véhicule spirituel après la mort physique pour arriver au temple qui serait l'image du premier monde du monde spirituel avec les représentants de la caste sacerdotale qui allait qui représente sur terre le panthéon des dieux et des attributs divins par exemple comme si c'était tout 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 un processus d'imitation cosmique oui le char ou le chariot c'est quelque quelque chose qu'on va retrouver très abondamment dans l'art l'architecture mais aussi dans les mythes des anciennes civilisations et le chariot est décrit dans ces mythes comme le véhicule qu'emprote l'âme pour retourner à sa condition paradisiaque donc ensemble pour passer de la terre au ciel tout à fait et donc du coup nous on finissait donc c'est ce ce magnifique chemin et alors à noter aussi que apparemment les chariots qui aurait réalisé ce chemin troglodytique on n'en a pas retrouvé la moindre trace on nous présente souvent enfin parfois des chariots de l'antiquité qui seraient ceux qui auraient réalisé ces chemins mais ne correspondent pas vraiment ou même pas du tout avec ces chemins troglodytiques et avec ses ornières de chariots là ça n'a pas aucun sens en plus c'est vrai que les les quatre autres sont un peu en diagonale et ça fait comme un canyon il aurait fallu que les roues soient un peu pas droite en diagonale aussi oui et puis les routes empruntées par les chariots généralement c'est dans les vallées là c'est un sentier de montagne je veux dire il n'y a pas d'intérêt je sais pas comment dire commercial ou agricole à faire un chemin creusé dans la pleine masse des rochers pour faire passer des chariots tu sais genre ça serait un chemin dans une vallée très empruntée pourquoi pas tu vois et encore comme je le dis souvent ça voudrait dire que les anciens ils avaient une standardisation des chariots tu vois alors que c'était pas comme ça il n'y avait pas d'usine à l'époque tu vois donc alors qu'il faudrait que tous les chariots tu sais un peu comme les rails aujourd'hui l'écartement tu sais des roues des trains il ya c'est c'est standard pour que les trains d'ailleurs c'est même pas standard dans tous les pays en angleterre ils sont obligés de changer les roues parce que les anglais ils font rien comme les autres et ils n'ont pas le même écart de rail quoi mais donc ça voudrait dire qu'il y avait tout un système standardisé à une époque antédiluvienne c'est débile quoi c'est ridicule c'est vraiment n'a aucun sens oui tout à fait donc il faut pas oublier qu'à cette époque là le monde n'avait pas exactement la même figure que le monde tel que l'on connaît aujourd'hui c'était un monde plus éthéré et plus proche de son origine supramatériel on pourrait dire ce n'est pas étonnant de ne pas retrouver les chariots qui auraient réalisé ces chemins troglodytiques et également de ne pas retrouver les outils qui ont permis de réaliser les vestiges de la proto-histoire donc de l'âge d'argent et de l'âge des reins puisque l'humanité à cette époque pour construire ses sanctuaires utilisait davantage des moyens psychospirituels que des moyens matériels ouais ouais et on retrouve pas non plus les gravats la matière excavée si ça avait été taillé ou creusé on devrait retrouver des petits tas de la roche extraite à côté de ces sites et on n'en retrouve jamais en fait je disais dernièrement à joël en plaisantant que c'est les chariots qui ont réalisé ces chemins sont partis dans les couloirs du temps oui oui alors on en retrouve aussi aux états unis ce genre de cartes rots pour ceux qui n'ont pas l'habitude on les appelle les wagons rots je crois rots les wagons rots oui ils sont aux états unis ils eux ils disent pas que c'est les romains ils disent que c'est les chariots des pionniers tu sais dans la conquête de l'ouest 19e siècle direct il y en a des mots je peux dire qu'aux états unis là j'ai mis quelques vidéos là sur facebook mais c'est fabuleux c'est très bon état je vais vous lire si vous voulez bien un petit extrait d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle titus burkhart dans son chapitre l'origine des espèces et il nous dit je cite n'oublions pas que les corps des hommes les plus anciens n'ont pas nécessairement laissé de traces solides soit qu'ils n'étaient pas encore suffisamment solidifiés soit que la spiritualité de ces êtres se combinant avec les conditions cosmiques de l'air où ils vivaient et permis la résorption du corps physique dans le corps subtil au moment de la mort très très beau voilà je pense qu'il est vraiment vain et futile d'essayer d'expliquer ces vestiges avec des conceptions matérialistes et progressistes de la science moderne pour essayer d'approcher un petit peu la bonne compréhension de ce que peuvent être ces vestiges il faut forcément se plonger dans la science sacrée et avoir quelques notions en cosmogonie en symbolisme etc et surtout également oui comprendre que le monde n'a pas toujours été le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui il a été plus subtil par le passé et que nos ancêtres l'humanité qui a réalisé ces vestiges était elle aussi plus subtile et plus spirituelle et qu'elle avait des capacités psycho spirituelles bien plus élevé et développé que l'homme du cycle cosmique actuel qui est plus déchu oui oui et là bas la turquie de façon on va faire une émission avec grégory sur la turquie même si tu n'y es pas allé physiquement là bas mais il ya tellement de sites troglodytiques incroyables en turquie là pour là pour la blague là du coup si si c'est des chariots qu'on fait ça là du coup c'était les ancêtres des 4 4 quoi qui a dû faire ce car trots quoi parce que c'était des grosses trous de chariots apparemment ici on voit des parois qui font peut-être cinq ou six mètres de hauteur mais dans une précédente émission vous avez montré des vestiges dans le latium d'italie par exemple où là il ya des parois qui peuvent atteindre 15 à 20 mètres de haut parce que là il ya toute la montagne qui a été excavé là tout un morceau de demain c'est incroyable c'est et alors c'est car trots ils sont tout de même très souvent mais pas toujours accompagné de cavernes de tombes symboliques à proximité de à proximité voire directement sur les côtés de ces chaussées de c'est sur le côté de ces oui de ces ces voies de ces chemins troglodytiques pardon ces chemins troglodytiques sont souvent bordés de nombreuses cavernes troglodytiques ou tombes symboliques à l'intérieur desquelles on retrouve d'ailleurs très souvent des sortes de baignoires baptisterium donc on voit par là qu'ils ont ce sont certainement des réalisations qui ont été utilisées dans le cadre de pratiques religieuses ou même plus exactement initiatique en espagne oui vas-y qui arrive oui je voulais je voulais ajouter que par contre c'est vrai que parfois on en trouve qu'ils ne sont pas accompagnés de cavernes on va trouver on va trouver on va trouver les deux pierrick tu voulais rajouter quelque chose non 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 je regarde alors en espagne il ya beaucoup de cartes rots aussi un au liban il y en a aussi donc il y en a vraiment sur tous les continents aux assorts donc aux assorts sur une île isolée ils ont eu du mal à justifier les romains donc ils ont pensé aux portugais mais il ya plein de chercheurs aux assorts qui remettent en cause les théories officielles et là aux assorts les cartes les cartes rots pardon ils se trouvent dans du basalte le basalte c'est une roche plus dure que le fer donc là on ne peut même pas prétexter le fait que ces cartes rots ont été réalisés dans des roches friables puisque le basalte est vraiment extrêmement dur et là on voit que ça s'arrête sur un mur alors c'est vraiment curieux en suisse aussi ça c'est jacques gunter qui est sur le groupe facebook qui qui m'avait envoyé des photos de ce magnifique cartes rots je voulais le visiter mais je n'ai pas j'ai pas eu le temps de le faire très très beau si on croirait à une vie à cava en italie en inde il y en a aussi là aussi je pense que ça doit être dans du basalte magnifique et donc là on a un très beau une très belle affiche que grégory m'a envoyé grégory si tu veux rajouter oui c'est un petit collage que j'ai fait avec différents cartes rots qu'on trouve un peu partout dans le monde et j'y ai joué les chars que l'on trouve dans l'art des anciennes civilisations donc on voit par là que le char est un symbole sacré qui a été utilisé un peu partout sur la planète dans l'art on le trouve comme je vous le disais également beaucoup dans les mythes beaucoup de mythes mentionnent le char cosmique et donc pour moi il faut faire une relation directe entre ce symbole traditionnel du char cosmique et ses ornières de chariot on va retrouver dans l'architecture sacrée de la proto-histoire et qui est certainement l'architecture la plus ancienne encore visible à notre époque sur la planète ouais ouais le char est un symbole universel mais qui est très 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 présent dans la sphère culturelle indo-européenne comme d'ailleurs la majorité des cartes rots dans le monde même si on a bien sûr en amérique du sud on a un petit peu en afrique du nord un peu en asie mais on va retrouver surtout en inde et en europe le dans le bassin indo-européen et le char est elle un des symboles principaux de des 1 des premiers indo-européens on voit encore une superbe représentation en chine que grégory m'a envoyé mais alors je vais essayer de retrouver la petite note que je voulais vous lire ce soir qui est issu du formidable ouvrage de ananda kumaraswamy qui s'intitule la porte du ciel et c'est sur la métaphysique de l'architecture traditionnelle et dans lequel il parle très abondamment d'une symbole du char et je vais vous lire un passage concernant la tradition en chine donc dans le taoïsme je pense où on nous parle de char de jade donc voilà je vais commencer la lecture ouvrez les guillemets ancien char de jade ne présuppose pas plus un char réel employé par des souverains humains que le char de lumière védique où les char de feu biblique ne se réfère à des véhicules susceptibles d'être déterrés par la bêche d'un l'excavateur le jade symbolise l'immortalité ouvrez les guillemets manger dans la perfection du jade fermer les guillemets signifie obtenir la vie immortelle tout comme en aide lors signifie la lumière et l'immortalité un char de jade n'est guère plus concevable de façon réelle qu'un char d'or et si des grands véhicules qui portaient ces noms étaient réservés pour l'empereur le fils du ciel le fils du ciel le jade pi et les symboles solaires on peut on peut bien se demander qui est l'empereur le fils du ciel en principe l'ancien char de jade est plutôt l'archétype du véhicule terrestre que le contraire le tsung en tant que silèdre creux est effectivement conçu pour recevoir un essieu mais un essieu un axe de substance purement spirituelle non produite par des mains humaines c'est à dire l'axis mundi dans l'emploi funéraire des six jades ouvrez la parenthèse pi tsung shang ou wang kui respectivement bleu jaune vert rouge blanc noir et représentant le ciel la terre et les quatre directions est sud ouest et nord fermer la parenthèse le tsung est placé sur l'abdomen le pi sous le dos et les images des quatre directions en sorte que le nord et le sud soit la tête et les pieds et l'est et l'ouest les mains droites et gauches ouvrez la parenthèse le corps par conséquent faisant face au sud fermer la parenthèse et que le corps tout entier soit enfermé dans ce qui est appelé le cube resplendissant l'intention est évidemment de doter le défunt d'un corps cosmique de lumière nouveau et adamantin dans la tradition taoïste postérieure l'homme nouveau né de l'initiation est en réalité appelé le corps de diamant initiation préfigurant la trance for initiation préfigurant la transformation qui doit être en réalité et définitive et définitive et définitivement réalisé à la mort une cigale de jade placée dans la bouche du défunt et le symbole de sa résurrection dans cet état d'être transformé dans lequel il est libéré des limitations de l'individualité humaine voilà fin de citation très beau magnifique voilà donc on voit bien que les chars qui sont qui ont qui sont mentionnés dans la tradition taoïste en chine par exemple ne sont pas simplement ou même pas du tout des chars matériels ils sont plutôt mentionnés en tant que chars symboliques donc comme véhicule qu'emprunte l'âme pour retourner entre guillemets au paradis oui oui on retrouve ça aussi tu sais dans le mahabaratha avec les fameux vimanas où tu sais les les ufologues modernes ils voient tu sais des des ovnis quoi en fait alors que ça parle de ça parle de véhicule spirituel quoi c'est pas du tout des objets en taux les boulons quoi voilà exactement ce ne sont pas des chars matériels mais plutôt pourrait dire des chars mi-céleste et mi-terrestre tout à fait donc on continue du coup là on arrive à un magnifique non on n'est pas dans le magnifique on est encore à au bas de durcaine on a une petite une petite montagne encore qu'on a visité alors après le magnifique site on a vu donc c'était quand même un peu moins en bon état que l'autre mais on retrouve encore un vestige troglodytique en monte sur montagne avec avec on va le voir quelques symboles très abîmées on peut y voir les restes d'une ancienne caverne certainement vraiment très détérioré effectivement pas détérioré bon je l'ai mis parce que c'est vrai que ça finissait la journée on retrouve encore mon avis c'était une voûte mais pour y voir les restes d'une caverne je pense qu'il faut déjà un petit peu comme nous s'intéresser beaucoup à tous ces vestiges et pour pouvoir le remarquer parce que il ya beaucoup de choses qui sont parmi ces vestiges que l'homme moderne qui n'a pas connaissance de toutes ces choses qui n'a pas un point de vue justement traditionnel n'est plus capable de s'apercevoir il leur donne juste des interprétations bassement matérielle sans y voir des vestiges d'une part beaucoup plus anciens que ce qui est officiellement admis et d'autre part qui avait une utilité tout autre qu'une simple fonction matérielle ouais puis là on est on est vraiment sur un c'est tellement détérioré on voit encore quelques symboles alors ça s'appelle le non en fels et en j'ai traduit là sur un site internet c'est un monument naturel et un contrefort de la montagne pour eux c'est juste une carrière c'est sans intérêt donc là on passe au château de à danne le burgruin thornstein qui est vraiment je sais je crois que tu l'as visité toi le grégory oui oui tout à fait c'est un des plus grands châteaux semi troglodytique de rhénanie palatina et on pourrait même dire le plus grand de toute la vague au vie je pense voilà et alors on est tout de suite mis dans l'ambiance de ce de ce site donc il s'appelle alt dan tout de suite on tombe sur un très beau car trots de des sillons géants avec des petites encoches alors j'ai fait une petite vidéo qui dure pas très très longtemps si vous voulez bien je vais la passer ça dure une minute 43 pour donner un petit peu la grandeur du site on se rejoint juste après à tout de suite très beau car trots sur un château en allemagne assez long je pense qu'il était beaucoup plus grand que ce que je vais vous montrer il a été recouvert ou détruit mais on voit bien encore les marques comme de la pâte à modeler très très jolie car trots à côté d'un puits immense je vais c'est immense un là ça résonne je pense que là on est sur un puits une merveille toujours pareil l'eau était extrêmement importante dans ce genre de site nos amis archéologues diront que c'est pour réapprovisionner le château mais nous dirons nous que c'était surtout avant un site sacré où les rituels avec l'eau étaient très importants on voit encore des petites encoches comme en Alsace et là le cartrot c'est vraiment très profond sans doute pour laisser passer l'eau à tout à l'heure voilà on revient aux photos donc je vous laisse je vous laisse grégory toi tu connais le site donc laurent aussi c'est impressionnant oui laurent tu veux réagir oui bah effectivement c'est toujours curieux de voir ses encoches la périodique on se demande toujours un peu à quoi ça sert moi je n'y vois pas ce qu'on appelle des ornières de chariot j'y verrais plutôt comme j'en ai déjà vu dans les villacava du latium d'italie des sortes de rigoles des petits canaux pour l'acheminement de l'eau donc pour faire s'écouler de l'eau plutôt que des ornières de chariot ici on ne voit que qu'une rigole centrale je vais dire mais dans le latium d'italie j'avais déjà vu des villacava des villacava donc des chemins troglodytiques pardon où on trouve à la fois des ornières de chariot et c'est ces canaux qui servaient pour moi à l'écoulement de l'eau je pense que tous ces sanctuaires troglodytiques sont parsemés de de petits canaux qui servaient à faire s'acheminer de l'eau depuis le dessus du sanctuaire voire depuis ses parois vers des bassins qui se trouvent plus bas ou même vers des puits on va ce qu'on a également ce qu'on voit également sur ces sites c'est comme tu l'as montré dans cette petite vidéo on va on va souvent retrouver également de très grands puits donc le puits également servait à récolter de l'eau mais de l'eau qui n'avait pas un usage basse bassement profane et matérial mais un usage purement religieux et là le puits il est une profondeur c'est un truc ça avait l'air vraiment énorme oui dans toute cette région là il ya vraiment énormément de sites où on va retrouver des puits toujours plus ou moins impressionnant il y avait des petites baignoires juste à côté je sais pas si vous avez sur la vidéo il ya une petite baignoire juste à côté du du puits et du kartrotz si vous avez fait attention j'en a le mot nous dit que les petites encoches étaient peut-être fait pour stopper l'eau c'est une bonne idée j'ai mis le commentaire commentaire donc on voit de plus près cette petite encoche on en trouve aussi au sceau du prince charles des des encoches comme ça oui j'en avais également vu une dans une des villacava dans le latium d'italie alors on a une petite cavité sur la droite juste à côté du du kartrotz pas de la rigole on peut y voir on peut y voir des bassins ce que j'appelle même des baptisterium de sorte de tombe symbolique et initiatique qui était certainement rempli d'eau pour la pratique de rituel d'initiation on est à l'intérieur de la petite cavité donc là le puits est protégé parce que mon avis c'est vraiment très dangereux on retrouve au sol encore comme on a vu souvent en france et ailleurs des petites traces sur le sol en carré en rond très énigmatique c'est là on est sur le sol et bien sûr aux parois on retrouve comme on a vu dans différentes émissions des symboles carré des et là de loin on voit bien encore des petites rigoles ah oui sur le ici là pour faire circuler l'eau c'est quelque chose qu'on va retrouver très abondamment sur les parois de ce type de vestiges troglodytiques on va en voir plein là on en a plein là on voit des restes on se doute que c'était une cavité sans doute encore un puits qui s'est effondré une partie s'est effondré et alors on peut dire que les archéologues modernes reconnaissent aussi que ces sites ont été construits en partie pour récolter de l'eau mais évidemment eux ils n'y voient pas d'usage spirituel ils ramènent toujours tout à des utilisations bassement utilitaires tout à fait et là donc on a une belle photo de Laurent une des cavernes avec un pilier magnifique là celui-là il est vraiment quasiment à l'entrée du site c'est vraiment très très beau celui-là c'est vraiment une des plus belles cavernes troglodytiques de cette région on se croirait en Sardaigne et alors ils nous ont mis des petits râteliers là pour décorer évidemment pour nous faire croire que c'était juste une pièce pour mettre des animaux oui oui et on a toujours ce fameux pilier central parce qu'on rappelle que la caverne comme je disais tout à l'heure était une image du monde un microcosme et que ce pilier symbolise l'axe tertiel l'axis fondu et le plafond de la caverne symbolise le ciel le sol, la terre et alors ce pilier si je me souviens bien il est taillé en huit faces il a huit côtés le huit côtés ça renvoie au chiffre huit qui ramène directement au monde imaginal c'est-à-dire au monde intermédiaire le monde qui fait la liaison entre le monde matériel et le monde spirituel c'est l'octogone qu'on va aussi retrouver très souvent dans les édifices religieux de l'époque historique oui oui et comme je l'avais déjà dit la terre, donc le sol sera représenté par le carré le ciel, le monde spirituel par le cercle et l'octogone marque le passage du carré au cercle c'est la quadrature enfin la circ... comme on dit la circombulation ouais voilà la circombulation du cadran c'est le monde imaginal c'est le monde où les esprits se corporifient et où le corps se spiritualise se spiritualise c'est donc un monde intermédiaire qui permet d'établir la liaison entre le domaine individuel ou terrestre on pourrait dire et le monde spirituel ou célesté c'est le fameux monde imaginal d'Henri Corbin donc là on remonte sur les parties supérieures du château on a des parties comme dit souvent Grégory on a l'impression de voir vraiment de la pâte à modeler et donc juste pour revenir encore deux petites secondes sur le symbole de l'octogone on peut donc constater que rien qu'en ayant quelques bases en connaissances initiatiques ou traditionnelles on pourrait dire ou ésotériques on peut déjà tout de suite voir dans ses vestiges non pas des réalisations qui auraient été faites pour des utilisations bassement matérielles mais au contraire des sanctuaires des lieux dédiés à la pratique de la spiritualité puisqu'on y retrouve des symboles ésotériques tout à fait il y a Philippe oui Philippe déjà pour savoir ça le mot imaginal c'est une traduction de Henri Corbin d'un terme arabe donc c'est pas un mot français c'est un néologisme le mot imaginal mais en fait la différence entre l'imaginal et l'imaginaire l'imaginaire est purement subjectif alors que l'imaginal c'est un monde qui est mi-subjectif mi-objectif c'est un monde où les grands principes divins du premier monde vont se refléter en images compréhensibles à la psyché humaine c'est pour ça que c'est un monde intermédiaire donc c'est pas de la pure invention c'est comme si les principes divins qui étaient non manifestés se manifestaient à nous sous des formes d'images inventées donc on pourrait dire que l'imaginal c'est le haut le premier monde qui va se refléter en images dans le deuxième monde alors que l'imaginaire part du troisième monde d'ici bas du subjectif pour inventer des choses qui n'ont pas de rapport avec le spirituel donc l'imaginal c'est l'intermédiaire entre le terrestre et le spirituel et l'imaginaire c'est de la pure invention subjective voilà très belle explication donc on continue la visite avec des parties à mon avis plus anciennes que le château toujours pour écouler l'eau à mon avis pour l'écoulement de l'eau oui et ça me fait penser à la dernière émission qu'on a faite sur la Sardaigne où je vous montrais l'entrée de certaines tavernes où on va également retrouver cette petite ornière ce petit canal central justement à l'entrée des cavernes et qui démontre certainement qui prouve même on pourrait dire l'utilisation de l'eau à l'intérieur même de cette tombe symbolique et initiatique et puis ce qui est incroyable c'est le c'est vraiment lisse c'est un truc on se dit mais comment ils ont pu faire un truc comme ça avec des beaux symboles sur les côtés des parois le coffre fort comme on trouve dans chaque site si tu veux bien revenir juste à la photo d'avant alors là on a celle d'après oui voilà celle là je pense qu'à droite on a effectivement un symbole le symbole du carré par contre les réalisations qui sont à gauche à mon avis ne sont pas symboliques ce sont des réalisations qui ont été faites pour permettre de poser une porte certainement en pierre à l'entrée des cavernes pour fermer hermétiquement les cavernes avec une grosse porte en pierre j'ai également vu vu ça très souvent lors de mes explorations notamment au Sicile ou à l'entrée des cavernes il y a ce genre de réalisation qui pour moi sont des choses qui ont été faites pour non pas comme symbole mais avec une fonction par contre purement matérielle ça on le voit souvent tu as raison Grégory avec Laurence on voit souvent ce genre de glissière sans doute pour des portes c'est vrai que c'est purement matériel on est plus sur le côté de l'image il y avait des systèmes pour fermer les cavernes avec des portes oui donc le petit coffre fort très cher à nos amis historiens il ressemble très fort à celui que tu nous avais montré sur un site en Dordogne oui il y en a peu sur tous les sites quasiment il y en a des petits coffres forts on les retrouve partout du coup là il y avait quelques symboles sans doute du Moyen-Âge quelques symboles ésotériques qu'on retrouve souvent dans des grottes avec des petits carrés avec des triangles des voûtes soit du Moyen-Âge soit une époque encore moins ancienne parce qu'au Moyen-Âge quand il faisait quelque chose ça avait quand même c'était quand même joli je vais dire là c'est plutôt des sortes de graffiti qui ont été fait qui ont été fait certainement à une époque assez récente finalement je pense je suis d'accord ça ressemble quand même à des graffiti justement mais de de corporations je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme par exemple les compagnons des voilà les compagnons ont souvent une signature soit de leur groupe soit individuel et on retrouve toujours des croix des carrés des spirales parce qu'ils ont un enseignement symbolique donc mais par contre je suis d'accord avec vous ça c'est très récent et si ça se trouve ça n'a rien à voir ça a été fait par des touristes ça c'est possible aussi aussi malheureusement donc on voit l'autre vue de ce magnifique cette magnifique rigole on arrive encore sur une une cavité initiatique là Laurent a pris une belle photo encore d'un beau pilier cette fois-ci à quatre côtés tu as dû le voir aussi Grégory celui-là je ne m'en souviens pas je me souviens d'une énorme caverne celle que tu as montré avant et ça c'est encore une autre ouais ouais c'est une autre un peu plus bas ou plus Laurent c'est plus haut ou plus bas je ne me rappelle plus j'avoue plus bas je ne me souviens plus mais effectivement il y en a une deuxième ah oui je ne me souviens pas de l'avoir vu j'en profite d'ailleurs pour ouais vas-y le glafond est assez troublant je trouve ouais c'est vrai que tiens j'avais pas fait attention ouais plein de plein de traces étranges il y a des marques qui a gratté qui a été utilisé non ouais je sais pas il y a des marques d'excavation sur ces vestiges mais il y a différents styles de marques d'excavation j'ai fait une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne justement quand je visitais le nord de l'Alsace et la Rhinanie Palatina où je montrais que sur une paroi il y a un motif qui a été ajouté pour la célèbre une commémoration de la guerre 14-18 qui a été réalisée sur la paroi on voit vraiment bien que le motif a été réalisé avec la technique du marteau et du burin tandis qu'à côté sur la paroi il y a des marques mais qui elles semblent d'origine et qui diffèrent totalement des marques qui ont été faites avec des marteaux et des burins donc à moins de plus dans ces vestiges il y a des parties de vestiges qui sont d'origine avec des marques d'origine et certainement des ajouts qui ont été faits avec des marteaux et des burins durant le cycle cosmique actuel donc l'époque historique et les deux styles de marques diffèrent très fortement on voit bien le magnifique pilier toujours pareil sur les parois on retrouve le symbole du carré on a aussi ces deux ces deux différences sur le mur étranges les marques que l'on voit à l'écran sur la paroi sont pour moi des marques qui datent d'origine et elles diffèrent très fortement des marques que l'on peut parfois aussi trouver dans ce style d'architecture qui aurait été réalisé avec des marteaux et des burins là on voit des marques d'excavation effectivement mais ce n'est vraiment pas certain que ce sont des excavations qui ont été faites avec la technique du marteau et du burin c'est vraiment très mystérieux on dirait un petit peu des marques qui auraient été faites avec une sorte de râteau c'est un petit peu comme si on passait avec un râteau dans du sable ça laisse un petit peu les mêmes marques ou avec un peigne souvent des traces de peigne qu'on voit la magnifique vue en haut du château comme un bateau comme tu dis souvent Pierre-Yves c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur un bateau ouais pareil le navire comme on parle de la nef des églises est un symbole du véhicule spirituel exactement comme le char c'est une autre une autre symbolique mais pour parler de la même chose souvent c'est le véhicule de l'âme pour passer d'ici bas à l'au-delà et donc ça peut être un char ça peut être un bateau ça peut être un pont un axe une liane un escalier c'est toujours le symbole de cet intermonde qui fait justement l'interface entre les archétypes divins non changeants et notre monde notre espace-temps tout à fait c'est donc un large le petit panneau pour faire plaisir à Grégory citerne de réservoir oui et alors vous parliez de bateau je montrais dans la dernière émission qu'on a faite sur le sur le vestige de Sardegne que sur les parois ou plutôt sur les plafonds pardon de beaucoup de cavernes on va retrouver ce qui ressemble à la nef d'un navire donc ce sont ce sont comme des navires renversés les cavernes sont construites à l'image d'un navire renversé voilà comme les les charpentes médiévales aussi juste pour revenir parce qu'il y a Philippe Hugues et Jonah Lomou qui s'embrouillent sur imaginaire et imaginal c'est juste une question de vocabulaire justement Henri Corbin parle d'imaginal parce que Philippe Hugues dit que l'imaginaire peut être symbolique pour Henri Corbin si l'imaginaire est symbolique ça appartient au monde imaginal c'est juste pour distinguer l'imaginaire subjectif et l'imaginaire objectif on va dire c'est tout donc c'est juste une question de vocabulaire je regarde ce qu'ils se répondent entre eux mais en fait vous avez compris le concept c'est un mot inventé par Henri Corbin imaginal justement pour distinguer la pure subjectivité des grands archétypes et des grands principes qui se reflètent dans la pensée humaine dans la psyché humaine et là il parlera d'imaginal donc voilà c'est vraiment une distinction très importante à faire entre le domaine individuel qui comprend la psyché et le corps et le domaine universel ou spirituel qui lui est supra-individuel justement voilà et c'est pour ça qu'Henri Corbin a inventé un mot fait un néologisme pour justement distinguer de l'imaginaire comme je ne sais pas quand un enfant dessine un dessin d'ailleurs souvent on va certes retrouver des archétypes qui proviennent de l'imaginal mais qui ne sont pas conscients en fait tout ça c'est inconscient l'imaginaire comme c'est quelque chose d'inconscient c'est comme les rêves il y a des rêves symboliques donc là ça veut dire qu'on touche à l'imaginal et il y a des rêves c'est un peu n'importe quoi c'est une espèce de chaos mental où le cerveau se réinitialise on va dire et ça c'est de l'imaginaire et donc tout ce qui est d'ordre initiatique donc les rites les symboles etc les mythes sont là pour permettre à l'homme justement de retrouver son origine divine et de de passer on pourrait dire entre guillemets du monde individuel et retourner à sa condition supra-individuelle ou spirituelle ouais et après il parle de l'inconscient collectif mais ça tout ça c'est des trucs de Jung non si c'est inconscient de toute façon on s'en fiche pour moi le mot inconscient ne veut rien dire et si c'est collectif c'est du sub-conscient voilà de toute manière tout ce qui est psychologisme de manière générale ne dépasse jamais le domaine de l'individu seul seul ce qui relève véritablement du domaine traditionnel fait la part entre le domaine individuel et le domaine universel et ne confond surtout pas le domaine psychique avec le domaine spirituel voilà et d'ailleurs on pourrait dire que le mythe dans les anciennes civilisations ça serait plutôt un super conscient collectif mais ce que Jung appelle l'inconscient collectif de toute façon moi j'ai du mal je suis désolé mais j'ai du mal avec le terme inconscient parce que si quelque chose n'est pas conscient en fait on ne peut pas le décrire on ne peut rien en faire tu vois c'est comme quand on est inconscient d'un danger ça veut dire qu'on n'en a pas conscience donc en fait on ne peut pas en parler puisque c'est inconscient tu vois on peut dire tout et n'importe quoi derrière le terme d'inconscient si ça se trouve inconsciemment en fait je suis un chien ou je suis une table tu vois vu que c'est inconscient on ne le saura jamais donc on s'en fiche alors que le subconscient c'est lié à notre âme basse et le super conscient est lié à notre âme haute là je comprends déjà mieux et il y a le conscient de l'état de veille quand on est réveillé il faut vraiment se méfier de toutes les interprétations des symboles qui ont été faites par le psychologisme on peut lire évidemment puisqu'il y a des choses intéressantes dedans mais à côté de ça il faut aussi s'intéresser au symbolisme tel qu'il a été expliqué par les auteurs de la tradition parce que ça s'étend bien au-delà ça dépasse très largement le domaine individuel dans lequel s'enferment justement les conceptions modernes et psychologistes on pourrait dire ouais et justement Jonas Lemou dit subconscient collectif mais par définition parce qu'un collectif il faut je vous envoie aux travaux de Gustave Lebon son son conscient collectif il ne s'avole pas très haut généralement donc oui il faut parler de subconscient collectif effectivement mais inconscient ça ne veut rien dire si c'est inconscient ça prête à toutes les interprétations possibles tout peut être vrai en fait vu que c'est pas conscient ça s'appelle la folie de l'inconscience en fait pour moi donc du coup on pourrait dire que dans le psychologisme l'origine de l'homme est en dessous de lui-même ou dans sa partie la plus basse tandis que pour la tradition l'origine de l'homme est au-delà de l'homme lui-même et au-delà de son individualité voilà 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 je pense que nous venons de vivre un très beau tunnel qui nous emmène dans un tunnel voilà ce magnifique tunnel de château qui est considéré comme une allée vers une citerne voilà on retrouve encore plein de symboles dans ce magnifique château plusieurs marques aussi mystérieuses comme disait Grégory des traces de peigne de râteau on sait pas trop ce que ça fait là et on arrive sur la partie supérieure voilà le le sommet et si on est attentif sous les grilles de l'escalier parce qu'il y a un escalier qui est protégé par des grilles et juste en dessous j'ai pris des photos et on retrouve des traces de pas comme moulées dans la pierre sur quasiment toutes les marches ouais et ça c'est un truc on peut pas voir si on est pas un petit peu quand même branché vestige troglodytique c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher sous les grilles oui oui et ça on va retrouver ça dans plein plein de sites troglodytiques il faut juste être un peu curieux mais on voit la trace de pied moulé dans la roche et j'en ai vu en Suisse en Belgique partout partout je vous en avais déjà montré dans les émissions sur le latium d'Italie aussi beaucoup au fond de certaines via cavas on voit parfois ces espèces comme tu l'as dit d'empreuve de pas c'est rigolo et là donc ces traces de pas sont en dessous des grilles j'ai été chercher la photo là-dessus c'est bizarre et là on retrouve je pense que ça devait être pour mettre des portes comme on disait tout à l'heure quelques symboles ésotéricos murs qui doivent dater du Moyen-Âge ou après et on retrouve à un moment des petits rigoles au sol pareil sans doute pour faire amener l'eau toujours pareil on est au sommet de la là on a une partie qui est plus visitable je pense que toi t'as pu la visiter ici toi Grégory oui la dernière fois que j'y suis allé je pense que c'était il y a deux ans ils avaient mis une petite échelle où on pouvait descendre sur la plateforme en bas et on pouvait donc avoir une belle vue du site depuis cette petite plateforme en bas avec Laurent on a tout essayé on a fait le tour du château on était même prêt à longer une colline hyper dangereuse mais on n'a pas osé il y a une caverne et il y a aussi des beaux escaliers sur la partie inférieure on se doutait qu'il y avait quelque chose de sympa et alors on voit on ne l'a pas dit jusqu'ici pour ceux qui n'auraient pas encore vu nos émissions qu'on peut constater sur ce site deux grands principaux styles d'architecture une architecture où tout est fait directement dans la pleine masse des rochers avec un aspect général de pâte à modeler entre guillemets et une architecture cellulaire donc faite avec des blocs qui date quant à elle effectivement de l'époque médiévale donc les constructeurs du moyen âge sont venus ajouter leur construction en bloc par dessus des restes de vestiges troglodytiques beaucoup plus anciens ce qui n'est évidemment pas admis par les historiens et les archéologues modernes qui assimilent les deux différents styles d'architecture à la même époque et là je reviens à Jonas Lemout sur des histoires mais c'est intéressant ce qu'il dit et donc tous ces cartes du monde entier est un super conscient collectif je vois ce qu'il veut dire pourquoi pas mais ce qui est intéressant justement avec toutes ces images c'est que là on n'est plus dans le super conscient ou le subconscient là on est directement dans la matière en fait donc ça serait un super conscient collectif si on veut qu'on peut appeler mythe qu'on peut appeler tradition qu'on peut appeler religion le sacré si on veut mais qui est encodé comme le dit Grégory dans la pleine masse des rochers et qui est encore visible donc là on est dans ces émissions même si nous on renvoie ça à des concepts mythologiques traditionnels initiatiques là en tout cas on est dans le troisième monde là on est dans la matière et sûrement comme le pense Grégory et comme je le pense aussi dans d'autres cycles avec une matière ou des techniques totalement différentes de ce qu'on connait aujourd'hui on peut dire que dans les sanctuaires de quelle époque de quelque époque qu'ils datent on va y retrouver donc des symboles et les symboles on pourrait dire que ce sont comme des archétypes divins qui sont qui sont réalisés dans le monde matériel ou qui ont donné leur empreinte dans le monde matériel en ce qui concerne justement ces vestiges très anciens où je pense que le monde n'était pas exactement tel qu'on le connaît aujourd'hui on pourrait voir dans ces ornières de chariot des empreintes d'un monde supérieur au monde matériel qui ont laissé justement leur empreinte dans le monde matériel à une époque où le monde était moins éloigné de son origine divine et moins solidifié et moins matérialisé donc le symbole ça renvoie toujours à des idées immatérielles oui oui et effectivement le symbole ça peut être une belle définition de dire que c'est un super conscient ou un surconscient collectif oui oui tout fait donc on retrouve encore des symboles gravés aux parois ces symboles là les archéologues modernes les attribuent toujours à des réalisations qui auraient été faites pour poser des poutres en bois oui des trous à boulins oui les archéologues modernes ont toujours des interprétations matérialistes et utilitaristes de ces vestiges et de ce qu'on peut y trouver tout à fait alors là on voit bien le mélange magnifique du premier monde avec l'âge de fer comme pour réparer ce qui s'est effondré oui il y a comme une volonté chez les bâtisseurs du Moyen-Âge et même de l'Antiquité d'essayer comme tu le dis de réparer en quelque sorte des vestiges beaucoup plus anciens qui sont très détériorés et pour leur redonner tous ces trous là si tu zooms elle est incroyable cette paroi on dirait tu sais comme les abeilles des seins d'abeilles un peu ça s'appelle des taphonies on va en voir plus près tout à l'heure mais ça porte le nom de taphonie en fait là moi je pense par contre que ça résulte purement de l'érosion oui oui donc là on a encore pas mal de symboles sur les parois un peu partout on a une cavité qui est fermée je pense que c'est dommage parce qu'elle devait être bien intéressante et on retrouve un bout de cartrots dans une partie je crois que c'est toi Laurent qui m'avait dit qu'il y avait un cartrots sur l'autre côté du château je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus on voit bien on voit bien que c'est encore comme l'entrée un petit canal un petit canal exactement comme l'entrée mais plus abîmé plus érodé donc là on monte sur la partie haute du bout du château donc on retrouve encore pas mal du symbole du carré je me souviens de cette partie je la trouvais vraiment exceptionnelle magnifique c'est sublime moi c'est vraiment la partie l'endroit que j'aime le plus aller c'est cet endroit l'Alsace l'Allemagne c'est c'est vraiment magnifique ce qu'il y a de bien dans cette région de Rhinanie Palatina et d'Allemagne c'est que pour accéder au sanctuaire la plupart du temps il faut toujours grimper des petites collines donc ça demande un effort également c'est très agréable de faire un effort avant le réconfort on pourrait dire que l'on a quand on a atteint ces sanctuaires et que l'on peut profiter non seulement de ces vestiges mais également de la nature qui les entoure le cadre naturel dans lequel ils se trouvent je partage totalement cette idée de la montée là ça fait ça fait du bien ensuite d'arriver à un site comme ça après avoir bien bien grimpé là on se retrouve sur la partie haute avec un énorme un énorme bassin donc creusé dans enfin taillé dans la roche un truc énorme une piscine une petite piscine donc pareil en haut il y a des grottes qui se sont effondrées tu dois te rappeler sans doute de cette partie oui oui là c'est attribué ils disent que c'est une cheminée je crois ils sont rigolos là il y a une petite partie encore plus ancienne et là justement là ce qui est ce qui est étrange c'est que ça c'est les blocs du château donc du Moyen-Âge et on voit des parties un peu comme la roche qu'on a vu tout à l'heure avec des tafonis dedans oui là le grès de Vosges est une pierre particulièrement friable et qui s'érode assez facilement voilà et c'est vrai que Pierre-Yves tu disais tout à l'heure il y a des parties comme ça partout une sorte de de petits nids d'abeilles dans la roche c'est très étrange c'est joli en tout cas mais d'ailleurs juste un truc c'est là où moi je conteste tu vois ça se voit en fait direct que c'est naturel parce que c'est entre guillemets chaotique alors que quand on voit des carrés des encoches parfaitement géométriques dans la pleine masse des rochers là on voit qu'il y a eu la trace de l'être humain derrière en fait c'est à dire que là tu vois comment la nature fonctionne quand elle fait des choses dans la masse dans la pleine masse des rochers et c'est plus ou moins anarchique en fait exactement comme par exemple on voit tout de suite la différence entre un kartrutz et une rivière et l'érosion d'une rivière c'est pas en ligne droite tu vois la nature est évidemment très jolie aussi puisqu'elle est un aspect finalement la nature est un aspect de Dieu on pourrait dire que les pierres sont comme la partie le point de chute de l'esprit on pourrait dire les pierres contiennent en elles-mêmes également de l'esprit dans une certaine proportion et juste pour rebondir là ce que dit Jonas Lomou une piscine ou une source je pense que ce sont des piscines des bacs enfin des endroits où étaient baptisés les gens on en retrouve toujours des petits bacs comme ça en haut des châteaux il y en a quasiment sur tous les châteaux semi-troglodytiques il peut y avoir aussi des citernes il ne faut pas oublier l'aspect matériel parce que là on a affaire quand même à un château c'est à dire que c'était sûrement un site sacré très ancien mais qui a été réinvesti au fur et à mesure du temps et peut-être que certains endroits ont été élargis pour récupérer l'eau et que c'est devenu entre guillemets une citerne donc la citerne elle a été creusée plus récemment en fait on a comme un espèce d'empilement de différentes époques et le premier lieu par exemple qui était en pleine forêt là on a vraiment directement un très vieux site trop-glodytique quelques restes mais quand il y a eu un château fort comme on l'a vu tout à l'heure il y a eu aussi des constructeurs qui sont venus soit réparer soit réaménager l'endroit donc c'est ça qui est difficile c'est de savoir à quelle époque appartient tel endroit de ce genre de site je pense moi je pense que tout de même on peut dire que la majorité des réalisations trop-glodytiques donc de tout ce qui a été fait directement dans la pleine masse des rochers date de l'âge d'argent donc du premier monde et seuls quelques ajouts ont pu être réalisés durant l'antiquité ou le Moyen-Âge mais la plupart de ce qui a été fait au Moyen-Âge ce sont des constructions cellulaires donc en bloc qui surmontent des restes de vestiges trop-glodytiques et donc du coup là on arrive sur la partie basse qui est censée être l'entrée d'origine du château donc peut-être qu'on pourrait y voir peut-être un kartros très érodé oui oui tout à fait un chemin trop-glodytique et on a encore des escaliers taillés dans la pleine masse des rochers je pense que c'est une partie ancienne parce que je vois pas ce que ferait un escalier au pied du château non non tout à fait donc là on arrive sur le deuxième site qu'on a visité ce deuxième jour le burgruin Drachenfels qui est pareil un château qui est probablement daté du XIIe siècle qui s'appelle le rocher du dragon c'est une colline constituant les restes d'un ancien volcan le sommet de 321 mètres d'altitude domine le Rhin ainsi que l'agglomération de bornes qui fait partie du massif bon ça c'est pas très intéressant mais il y a une petite légende le Drachenfels fut le théâtre d'une des scènes se rattachant à la légende des Nibullingen la défaite du dragon Falfnir par Siegfried donc là on a quand même le dragon le la petite légende qui va avec et puis c'est construit sur un volcan si je dis pas de bêtises oui sur un ancien volcan c'est quand même un peu risqué je dois dire donc Drachenfels donc là c'est pareil on a des parties à l'entrée qui semblent être des cartes très érodées alors pour revenir sur le mot Drachenfels donc qui renvoie au mot de dragon le dragon c'est quelque chose qu'on va évidemment retrouver très abondamment à travers de nombreux mythes et légendes du Moyen-Âge et de l'Antiquité ça renvoie justement à l'initiation le dragon c'est la bête qu'il faut combattre en soi-même il faut la terrasser il faut terrasser notre partie individuelle pour renaître sur un plan spirituel ouais ouais et d'une manière générale le dragon va symboliser le chaos la nature livrée à elle-même et le chevalier solaire qui combat le chaos c'est le comme on pourrait dire une remise en ordre du chaos une cosmisation du chaos en fait donc et beaucoup de sites sacrés dans beaucoup de sites sacrés on va retrouver cette légende exactement comme on va la retrouver au Mont Saint-Michel par exemple avec Saint-Michel qui combat le dragon et le dragon symbolise à la fois bien sûr notre âme basse le vieil homme qu'il faut dépouiller comme dirait Saint-Paul mais également toutes les forces infrahumaines qui peuvent être aussi attachées à la géographie du lieu peut-être qu'à l'origine d'ailleurs vu que c'était un volcan c'était peut-être un site insalubre plus ou moins maudit et il y a eu sûrement une caste de prêtre qui est venu entre guillemets évangéliser et purifier d'endroits et ça a été on va dire symbolisé dans un mythe en fait et donc là on est vraiment sur une partie sans doute de l'âge d'argent qui est vraiment très effacé tu l'as fait celui-là Grégory oui oui tout à fait c'est vraiment un très beau site un des plus beaux sites de cette région je trouve je pense qu'on y a été je pense que là on a suivi ton parcours sinon je pense qu'on n'y aurait pas été donc là on retrouve encore des traces toujours pareil des symboles au mur on a quelques quelques restes symboles de la voûte le voûte oui on retrouve encore des rigoles sans doute pour l'eau le cercle triangle aussi presque un triangle à gauche plusieurs symboles au mur comme on en a vu partout un livre voir je ne sais pas si vous vous rappelez de notre émission que nous avions fait oui oui et alors ce qui est rigolo c'est que j'ai lu dans la description là j'ai traduit ainsi un service d'âne propose d'emmener des touristes au sommet de la colline dès 1816 voilà donc j'ai pensé à la petite émission qu'on avait fait donc ça c'est incroyable parce que je peux vous dire que déjà à pied c'est compliqué d'y aller mettre un âne là-haut bon courage je rappelais dans une autre émission que ce symbole renvoie directement au symbole de la pierre trouée de la pierre perforée qui est très similaire au symbole de la porte c'est-à-dire un symbole de passage entre différents entre deux différents mondes et ça on en voit vraiment à chaque fois partout partout dans les sites même sur les sites mégalitiques un peu partout dans le monde on va retrouver ces perforations dans la pierre souvent aux entrées des portes d'ailleurs à proximité bonne question de Philippe Hugues qui demande le terme château est adéquat point d'interrogation et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu dis Grégory toi tu parles de pseudo château pour moi seul certains de ces sites ont pu avoir une fonction défensive et militaire je dirais au Moyen-Âge ou à partir d'une certaine époque du Moyen-Âge mais la plupart de ces sites pour moi n'ont jamais eu une simple fonction militaire car ils sont beaucoup trop petits bien souvent et donc par là ils ont été incapables de recevoir une vie en communauté on voit vraiment que c'est plutôt des sanctuaires pour une petite élite spirituelle qui a certainement réutilisé tous ces sites au Moyen-Âge mais la plupart de ces châteaux ne sont pour moi pas des châteaux militaires tels qu'on nous les présente je te rejoins totalement je pense que même au Moyen-Âge ces sites avaient encore gardé leur caractère sacré et initiatique ils étaient fréquentés par une petite caste de prêtres qui venaient pratiquer des rituels d'initiation ou des pratiques religieuses entre guillemets mais certainement pas par des militaires sauf peut-être quelques-uns de ces châteaux les plus grands qui auraient éventuellement pu servir de châteaux forts mais même ça j'en doute fortement oui donc là on voit encore des escaliers taillés dans la roche toujours pareil moulés moulés presque moulés c'est moulés c'est tu vois bien le l'aspect général l'aspect général de pâte à modeler comme ça ah oui c'est flagrant ah c'est une photo non c'était là donc là on est pareil on voit par le par le haut une sorte de carte rote c'est rodé et là on arrive dans une petite cavité trouée on est sur les hauteurs là elle est déjà grande quand même oui oui c'est assez grand là on est on arrive on voit au sol d'ailleurs des empreintes de pied je trouve ça incroyable c'est curieux franchement c'est curieux et alors juste la photo d'avant ce qu'on peut voir aussi c'est que ces chemins troglodytiques qui serpentent donc le long de la colline sacrée donc ça renvoie déjà au symbole de la circumambulation donc c'est tourné autour d'un centre donc la colline elle était vue comme un centre spirituel un axe du monde et alors ces chemins qui serpentent autour de la colline renvoient à cette pratique initiatée qu'on pourrait dire de tourner autour d'un centre et alors ces chemins ils démarrent donc en bas de la colline et ils montent vers le dessus de la colline parfois en serpentant et alors par moment on l'a vu juste avant je pense ces corridors sont carrément je vais dire entièrement dans la pleine masse des rochers ils ne sont pas à l'air libre par endroit ouais et ça c'est juste une question par exemple cette photo cette caverne elle n'est pas du tout naturelle elle a été 100% excavée par l'homme moi oui je pense oui oui ok sans aucun doute et pour moi là c'est une réalisation véritablement d'origine ça ne date pas du Moyen-Âge pour moi très juste Philippe qui dit le pied symbolise oui oui tout à fait le pied ça symbolise les états d'êtres supérieurs qui se sont manifestés dans le monde matériel c'est un symbole du monde divin dans le monde matériel mais là je dois bien t'avouer que je ne suis personnellement pas certain qu'il s'agit d'une empreinte de pied mais bon tu as peut-être vu des choses que je n'ai pas vu non plus c'est curieux il y a des empreintes de pied qui sont bien plus flagrantes je vais dire que celles-ci peut-être mon imagination je crois qu'on va en voir une autre après donc là on arrive dans la magnifique caverne qu'on va voir juste après mais celle-là elle est vraiment sublime et on voit bien les rebords sur le devant de la porte qui ont servi à la pose d'une porte en pierre oui et là on retrouve encore une trace de pied moulée dans la pierre de la dépression de matière je dirais c'est fou je ne l'explique pas ce n'est pas de l'excavation mais de la dépression comme aujourd'hui quand on pourra enfoncer ses pieds dans de la boue à cette époque-là la matière avait certainement une malléabilité proche de celle on pourrait comparer ça à de la pâte à modeler par exemple c'était une matière plus subtile et plus facile à travailler que la matière qu'on connaît aujourd'hui ouais et là cette merveille c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir sur tes photos le site ouais magnifique quelle beauté on ne peut pas aller tout en haut c'est ça qui est dommage mais ah si si maintenant je crois qu'on ne peut plus il n'y a plus accès moi j'y suis allé et tout en haut il y a un énorme bassin alors ici sur la photo tout en haut on voit encore le reste d'une entrée de caverne mais on ne voit plus que le montant droit on pourrait dire toute la partie gauche et le plafond et les parois latérales de la caverne ont aujourd'hui complètement disparu mais on peut encore distinguer l'entrée d'une ancienne caverne et l'intérieur comment on passe au niveau supérieur par un escalier qui se situe sur la paroi sur une des parois latérales ah d'accord c'est pas à l'intérieur non non à l'intérieur c'est juste une caverne assez simple c'est assez grande mais il n'y a même pas de pilier dans celle-là enfin on pourrait je pense que maintenant on ne peut plus y aller de mémoire Laurent je pense qu'on ne peut plus y aller je ne me rappelle plus je crois que ça ne me dit rien moi j'ai bonne souvenance d'être allé sur le sommet et au sommet donc on va trouver un énorme bassin sur le sol mais il fait bien au minimum 2,50 m sur 2,50 m je dirais tu seras l'un des derniers à avoir été parce que je crois que maintenant c'est terminé ça ne m'étonne pas parce que l'avant-dernière fois où je suis allé en Rhinani Palatina ce site était carrément fermé à la visite du grand public je pense ouais on voit encore comme un bateau comme on disait tout à l'heure au début d'émission ouais ah bah peut-être non c'est peut-être ta petite raison ah bah le voilà tu vois tu as été ah bah non on y était je ne m'en rappelais plus donc ouais on retrouve encore comme d'habitude un baptisterium un baptisterium je pense que tout autour c'était une grotte à mon avis ça s'est effondré oui tout à fait là on voit un autre plan de cette merveille et là cette partie-là malheureusement on n'a pas pu y aller complètement effondré il n'y a plus rien il n'y a plus d'accès possible par contre je crois qu'on a été au pied du truc je ne sais pas si tu t'es risqué là-bas oui oui et au pied au pied de cette colline que tu viens de montrer là on voit encore encore les restes d'une ancienne caverne et d'une ancienne porte on va aller le voir tout à l'heure on y a été avec Laurent on s'est risqué donc là on voit encore une cavité qui s'est effondrée là on est toujours dans la partie en dessous de la magnifique tour là et là on a un fabuleux canyon un truc de fou on se dit mais comment ils ont pu excaver toute cette roche oui c'est une partie du tunnel du corridor que moi j'appelle des corridors initiatiques qui a une ouverture vers le ciel et moi là je pense par contre que c'est une ouverture intentionnelle ce n'est pas comme les cavernes dont les plafonds se sont effondrés ici il s'agit vraiment d'une ouverture vers le ciel qui est intentionnelle et qui je pense a été faite pour rappeler aux candidats à l'initiation l'idée ou le sentiment de verticalité et de liaison justement entre le ciel et la terre la connexion entre le ciel et la terre juste avant de rentrer dans la caverne initiatique et là par contre ça laisse aucun doute sur l'ancienneté du site parce que si ça avait été un château c'est une tour de garde déjà au milieu de la forêt bon bah pourquoi pas mais ça aurait été beaucoup plus simple de construire une petite tour en briques et en blocs alors que là comme tu le dis Joël ça demande des travaux d'excavation monumentaux c'est impressionnant les volumes dégagés sont impressionnants je veux dire c'est la somme de travail ne vaut pas une petite tour de garde au milieu des Vosges vous voyez ce que je veux dire c'est autre chose et alors ce symbole de verticalité qu'on retrouve ici je l'ai également souvent vu sur le dessus de portes de cavernes notamment en Alsace donc sur un autre site mais également sur certaines cavernes dans le Latium d'Italie par exemple c'est un symbole qu'on va retrouver assez fréquemment encodé sur le dessus des portes des tombes symboliques un symbole de verticalité donc ouais et juste à côté on a un escalier là qui est fondu et avec toujours la très forte impression encore une fois de patamaudelé ou de pierre chauffée à des températures incroyables ah mais c'est dingue c'est on dirait que c'est fondu quoi c'est ces vestiges ont été faits avec des techniques de réalisation qui dépassent très largement les techniques de réalisation de l'antiquité ou du Moyen-Âge ouais puis c'est vrai que quand quand on est un petit peu quand on visite beaucoup ces sites là en fait si on fait que des visites on fait pas attention à ça mais quand on commence à en visiter plusieurs on se dit mais mais je suis passé à côté de ça c'est fou quoi c'est dingue c'est je me souviens en Pérou c'est des vestiges qui sont vitrifiés vitrifiés oui oui ici on ne va pas retrouver très fréquemment de vitrification mais tout de même pas au droit sur certains sites je ne m'en ai pas remarqué sur le site que tu nous montres à présent mais sur d'autres sites que j'ai visités en Alsace j'avais également pu distinguer à la surface des vestiges une sorte de fine croûte qui recouvre ces vestiges et qui semble attester du fait qu'ils auraient été réalisés à une époque où la matière aurait été différente avec des techniques de construction qui diffèrent totalement des techniques du marteau et des bureaux ce serait intéressant d'avoir une explication justement d'archéologues pour nous dire comment un tel résultat comment c'est possible je ne pense pas que les archéologues se prennent beaucoup la tête avec ça ils vont nous dire que c'est des vestiges du Moyen-Âge et la preuve c'est qu'on voit des marques dedans et ils associent ces marques à des marques qui auraient été faites par des marteaux et des bureaux mais franchement ça diffère vraiment grandement de marques qui pourraient résulter de marteaux et de bureaux exactement là on voit un peu mieux de plus près alors il y a quelques petits symboles ésotériques sur les parois il ne faut pas les louper là on a une magnifique symbole le centre et là on est sur la partie qui n'est pas visitable on s'est approché justement de ce qu'on disait la partie qui n'était pas forcément accessible et on se retrouve pareil avec des dessins du symbole du carré un peu partout tu l'as visité ça du coup ça oui oui à quelques une trentaine de mètres peut-être du site ouais c'est ça et là pareil on se retrouve avec des escaliers taillés dans le rocher avec plusieurs c'est très joli en plus la couleur des roches c'est très joli là les marques elles sont vraiment très spectaculaires les marques sur cette paroi là ouais très très belle très beau symbole voilà les archéologues ils nous disent que ces marques là sont des marques qui résultent de travail avec des marteaux et des bureaux alors qu'on voit bien en les analysant plus finement que ça ressemble plutôt à des marques qui auraient été faites avec une technologie tout autre que celle du marteau et du bureaux il y a même une sorte de croûte qui recouvre la surface ouais pareil on voit qu'il y a une partie qui s'est effondrée là on voit les fines comme des râteaux oui c'est ça tu disais tout à l'heure et là pour moi je pense que on voit un kartrotz encore très érodé oui avec ses vestiges on ne voit plus que des restes d'ensemble qui devaient être beaucoup plus grands à l'origine et qui sont très détériorés un peu partout c'est un phénomène qu'on peut observer un peu partout dans le monde exactement et là on se retrouve encore avec une rigole à côté d'une caverne qui a dû s'effondrer là on voit une rigole là ici la mieux prise en photo une caverne ou un grand bassin voilà qui devait être alimenté en eau on voit bien la rigole qui est remplie de terre tu avais dû le voir aussi ça oui et voilà et là on arrive pour moi au château le plus le plus incroyable c'est le burgruine l'île d'Elbruner je ne sais pas tu l'as fait celui-là non celui-là je ne l'ai pas fait alors nous te le conseillons avec Laurent en plus il n'y a vraiment personne et là il y a une super montée je peux dire que pour y arriver il a l'air bien en hauteur celui-là il est sublime très très beau donc on arrive donc petit village et dès le départ de la randonnée on tombe Laurent me dit oh regarde au sol non moi je pensais que c'était mais il avait raison c'était suspect déjà déjà tu m'as mis la puce à l'oreille tu m'as dit là quelque chose qui est bizarre ça rappelle très fortement si vous les avez vus si vous l'avez vu plutôt l'émission que j'ai faite sur la Sicile où je vous montrais aux alentours de Syracuse des chemins troglodytiques comme ça avec dans le fond ce même genre de lignes parallèles qui ressemble un petit peu au passage d'une sorte de chenille c'est exactement ça chenille et en fait dès le départ tu as ça et ça va se prolonger jusqu'en haut comme des petites vagues glattes aussi on voit que la matière est bizarre la couleur ouais et là on arrive à l'entrée du château la vague est bien prononcée avec un beau petit sillon au milieu la vague d'ailleurs ça pourrait se rapprocher du symbole du serpent le serpent il ondule ouais il fait un petit peu un mouvement d'ondulation comme ça et la vague et le serpent pourrait être une image du monde terrestre et psychique toujours en mouvement et donc on peut s'imaginer que du haut de la montagne jusqu'en bas c'était des vagues comme ça creusées dans la pierre enfin je ne sais pas comment on peut dire moulées dans la pierre imaginez le le truc c'est fou c'est fou un ancien escalier complètement érodé aussi ouais c'est pour ça que je je dis que c'est si important de comprendre ce qui est enseigné dans la tradition et ce qui est enseigné c'est qu'on nous dit que le monde par le passé n'avait pas la même figure que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui et que des possibilités d'un autre ordre pouvaient se manifester plus facilement qu'à notre époque tout à fait en somme les hommes pouvaient faire des choses que l'homme moderne qui est plus déchu n'est plus capable de réaliser et donc là on te fait une analogie avec le magnifique site que tu nous avais montré en Belgique ah oui celui-là il est vraiment tout près de chez moi une vingtaine de kilomètres de chez moi donc là pareil des vagues c'est un château que j'avais visité je me souviens bien quand j'étais petit et évidemment je ne m'intéressais pas encore aux vestiges aux vestiges sacrés et j'y suis retourné beaucoup plus tard et j'ai eu la belle surprise de découvrir un superbe cartros là sur ce site dans la région de Liège en Belgique on en trouve aussi on en trouve aussi en Bulgarie ça fait très fortement penser aux schémettes troglodytiques que tu nous montres avec des petites vaguelettes comme ça sur le sol en Grèce aussi on en a et donc on retourne sur le beau château de l'île d'Elle Brune avec ce magnifique sillon du milieu central alors peut-être pour montrer le centre aussi pour marquer le symbole du centre oui très profond la voie du milieu la voie du milieu ça pourrait aussi représenter les eaux inférieures où il faut remonter le courant pour atteindre les eaux célestes l'esprit oui et là on retrouve encore comme on a vu dans l'autre château d'avant un une enfin un tunnel creusé dans la roche un truc encore assez incroyable peut-être un peu moins impressionnant que l'autre mais on a encore un immense canyon creusé dans la roche un tunnel 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 corridor oui ouais et là on peut là on peut penser que dans le processus initiatique la première étape du processus initiatique c'est une descente aux enfers entre guillemets c'est-à-dire une plongée entre guillemets dans le noir absolu et le noir ou l'obscurité était propice justement à cette première étape du processus initiatique où les candidats à l'initiation devaient cheminer dans des corridors entièrement plongés dans le noir ce qui les mettait certainement en condition justement pour se préparer à traverser tous ces processus initiatiques donc là on est sur la partie supérieure sans doute des cavités effondrées et peut-être une réparation plus récente là alors j'ai pas trop compris est-ce que c'est un ancien monument romain un temple je sais pas trop j'y vois le triptyque le ternaire le chiffre mais c'est plus récent par contre effectivement ça doit dater du Moyen-Âge certainement et là on voit une cavité qui s'est effondrée voilà on voit bien que le plafond s'est effondré alors moi je pense à chaque fois que mon avis c'est en peut-être en enlevant un pilier central tout s'est effondré parce que ça me fait très rappeler à la Sardaigne ah oui oui pareil on voit des des plafonds effondrés des vestiges très améliorés par le temps et comme on le disait dans nos émissions par certainement des cataclysmes ouais puis une une utilisation matérielle qui est pas faite à la base et peut-être des aménagements intérieurs qui ont fragilisé l'édifice et tout s'est effondré quoi peut-être même un tremblement de terre ou si on replace ces vestiges dans la perspective des quatre âges de l'humanité comme on le fait entre chaque grand cycle cosmique il y a donc des catastrophes et si ces vestiges datent comme on le pense du premier monde ce sont des vestiges qui ont subi deux grandes catastrophes planétaires ouais donc là on retrouve un petit un petit pilier de temple sans doute et là on voit un mariage magnifique de l'âge d'argent et de l'âge de fer partie supérieure des petits symboles dessinés des petits triangles des petites croix sans doute ressent ça ressemble vraiment beaucoup à des signes de corporation de métier maintenant que tu dis c'est vrai que ça c'est pensé ça et du coup alors vue magnifique en plus c'est un endroit rempli de forêt c'est on aimerait y vivre moi c'est vraiment un endroit que j'aimerais y vivre moi aussi parfait là on voit sur le dessus donc le le passage en vague des petites fenêtres dans cette région il y a vraiment un sentiment qu'on est à la montagne sans vraiment y mettre sans vraiment y être parce que ce sont des petites montagnes des petites collines on a un maximum 600 mètres d'altitude mais il y a vraiment un profond sentiment d'être à la montagne c'est quelque chose qui ajoute encore au plaisir de visiter ces vestiges ça ne faut pas hésiter à y aller parce que c'est vraiment un endroit même quand il ne fait pas beau c'est magnifique la montagne qui symbolise par excellence l'axe du monde l'axe qui relie le monde terrestre au monde céleste depuis l'aube de l'humanité on pourrait même dire que la montagne c'est le symbole originel de l'humanité ouais et donc nous terminons ce deuxième jour pour arriver au troisième jour où on s'est permis avec Laurent de se rajouter un petit château le château alors que je n'accorge pas le nom Burgruyn Neudan donc c'était pas prévu au programme donc là pour y aller ça a été compliqué parce que en fait on n'a pas trouvé le chemin donc on a un petit peu galéré pour le trouver mais ça valait le coup on arrive sur une petite fontaine très jolie avec des petits des petits blocs et on arrive sur le château et on est accueilli bien sûr par une petite bouche le monstre des profondeurs voilà le monstre des profondeurs c'est curieux pour un château médiéval de mettre une bouche comme ça à l'entrée moi ça me paraît si vraiment c'est un château surmonté par un triangle on voit qu'il y a une tête qui a dû être érodée une espèce de tête de monstre ou de lion je ne sais pas quoi c'est le monstre qui avale l'initié pour le régurgiter quand il est purifié c'est le même symbole que Jonas et la baleine dont on avait parlé dans l'émission sur l'auvary et on a le ternaire qui surmonte le quaternaire aussi tout à fait c'est impressionnant c'est vrai qu'on ne s'attend pas alors toujours parier encore un puits immense protégé au pied du château donc ça paraît bizarre et on retrouve encore une partie un peu on sent qu'il y avait peut-être un 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 chemin troglodytique oui ouais et donc là on arrive sur un sur un bel escalier une belle surprise parce que c'est vrai qu'au début on était déçus avec Laurent je ne sais pas si tu te rappelles Laurent mais c'était un beau château c'est vrai que c'était sympa mais on se disait mince il n'y a pas de cardrot je ne sais pas si tu te rappelles euh ouais plus ou moins c'est le château où on s'est fait jeter par le camping ah oui 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 on est arrivé on pensait monter par le camping jusqu'au château et un très gentil monsieur en en marcel nous a dit d'un allemand même sans parler allemand on a compris qu'il ne fallait pas y aller quoi je pense qu'il aurait été méchant ouais ouais donc on a on a trouvé un autre chemin ah des fois c'est dangereux les les explorations sont parfois dangereuses ce sont des pérérinations ah ouais c'était je pense que le monsieur il rigolait pas il n'avait pas l'air de bonne humeur donc là on retrouve encore des petites traces et là on arrive sur un très bel escalier moulé pareil dans la roche très étrange donc c'était ça ça a atténué quand même la déception de ne pas trouver de cardrot puis on voit que les parties sont très voilà c'est pas du tout de la même époque que le château Guénon nous disait dans un de ses textes dans un de ses articles que les modernes ne sont plus capables de s'apercevoir de toutes les subtilités qui existent parmi les vestiges oui c'est ça et là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet c'est à dire le cardrot pur et dur donc on arrive donc dans le village de Freudenstadt sur les deux cardrot de Knebis j'espère que je n'ai pas trop écorché et donc là une toute petite vidéo très rapide de alors attendez que je ne dise pas de bêtises deux minutes je pense que c'est celle-là que je ne dise pas de bêtises et on revient juste après nous sommes sur le premier cardrot de Knebis en Allemagne alors il est situé en plein milieu d'un cours d'eau donc on voit bien les sillons profonds c'est très curieux ça démarre et puis ça s'arrête vous voyez on voit bien les les glissières qui sont assez profondes alors bien sûr c'est quand même très 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 curieux alors ceux du Luxembourg sont aussi situés près de celui qu'on avait visité et situés aussi près d'un cours d'eau et là ils continuent là ils continuent et puis ils s'arrêtent d'un coup voilà donc c'est vraiment un premier cardrot à Knebis vraiment très 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 curieux je ne sais pas en quoi est fait la pierre si c'est du grès je ne peux pas dire mais en tout cas c'est et puis là il y a une cassure je pense qu'il y a eu un morceau qui s'est cassé en deux et ensuite il continue par contre là il est complètement recouvert de végétation et il s'arrête d'un coup ici voilà cardrot numéro 1 à Knebis alors on est vraiment sur un autre type de cardrot là on est sur une située dans un cours d'eau c'est assez énigmatique cet endroit voilà voilà vous avez essayé de regarder un petit peu plus loin voir s'il n'y avait pas d'autres traces bah Laurent je crois qu'il a été plus courageux que moi Laurent je pense que tu as été oui j'ai fouillé autour mais il n'y avait rien il n'y avait rien c'est de la forêt on est en pleine forêt là ok il n'y avait rien non moi il me fait quand même penser pas mal à certains cartrottes qu'on trouve par exemple à Malte qui sont assez chaotiques et anarchiques comme ça sauf qu'à Malte évidemment ils ne sont pas au plein milieu de la forêt mais ici ils sont au milieu d'une forêt mais ils sont très ressemblants ce qui est curieux c'est que c'est dans un cours d'eau un peu comme au Luxembourg celui que vous m'aviez indiqué toi et Laurent oui disons plutôt qu'il y a un petit un tout petit rouisseau qui passe à un moment donné ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment le fond d'une grande rivière c'est énigmatique moi là j'ai pris plusieurs photos je pense que ces vestiges sont tellement anciens qu'ils datent d'une ancienne période géologique entre guillemets et que vraiment depuis cette époque depuis l'époque où ces vestiges ont été réalisés le monde a énormément changé la figure du monde a changé et même la géographie terrestre a également changé c'est vraiment les plus anciens vestiges encore visibles sur terre à notre époque oui cette énorme cassure elle ressemble tu vois presque à un tremblement de terre en fait ça indique encore la trace d'un très vieux cataclysme j'ai l'impression oui à des mouvements géologiques oui ouais et alors à quelques on va dire quelques kilomètres à un pied je pense qu'il y a deux kilomètres on a le deuxième cartrots de Kinebis qui n'est pas du tout pareil qui est plus qui est plus plus dégagé plus on dirait même pas la même roche donc là c'est le deuxième cartrots qui est situé un peu plus loin vous voyez c'est pas du tout c'est différent oui la pierre la géologie semble un peu différente que le cartrots précédent et toujours pareil dans une rivière et j'ai regardé mon Garmin en fait ils ont l'air d'être alignés c'est à dire si on prolongeait si on pouvait couper jusqu'à l'autre c'est tout droit c'est peut-être le même en fait c'est peut-être le même c'est peut-être le même donc c'est vrai qu'on n'est pas resté assez longtemps pour creuser le sujet mais si des gens qui nous écoutent en Allemagne ou même des touristes y aller comme on avait montré sur un site en Sardaigne il y a des cartrots qui s'arrêtent par moment et puis qui peuvent reprendre 50 mètres ou même 100 mètres plus loin parfois ils disparaissent et réapparaissent par moment et là on arrive sur la fleur des fleurs qui est le c'est à Albstadt excusez-moi pour l'accent je dois vraiment écorcher le nom c'est Albstadt le Siebenkreutzweg qui s'appelle donc le chemin des sept croix là on est vraiment sur un symbolisme très fort et qui est pour moi le plus beau cartrots que personnellement j'ai jamais évité je pense que Laurent c'est pareil et Grégory tu as vu la vidéo c'est une merveille oui il est très long c'est vraiment c'est sublime alors je vais vous montrer déjà les photos et donc là on est sur le début du cartrots ça commence comme des aiguillages donc on a les 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 sillons qui se croisent qui forment donc qui se rejoignent donc on continue sur le cartrots on rentre dans la forêt et puis là alors là c'est la fête là c'est un un cartrots je ne l'ai pas mesuré c'est dommage mais il doit faire au moins 40 mètres 30-40 mètres quoi c'est très bien conservé je pense que c'est de la roche calcaire on va encore retrouver ces motifs en escalier en escalier alors il y a une petite grotte qu'on a trouvé sur le côté alors pas très intéressante à mon avis c'est une petite grotte peut-être récente je ne sais pas mais pleine de moustiques pas très intéressante moi je pense qu'il s'agit peut-être d'une caverne qui est étroitement liée avec ces cartrots mais l'état de ces vestiges est tellement dégradé aujourd'hui qu'on n'en voit plus que d'infimes parties je pense qu'elle est complètement remplie de terre de feuilles c'est quasiment inaccessible donc on continue sur ce magnifique cartrots très très long il fait plus que 40 mètres il est long je vais faire la vidéo c'est la seule vidéo qui sera un peu plus longue mais elle vaut le coup je dirais 200-300 mètres moi non ? ouais il est très long très très long j'ai pris les coordonnées un jour je vais les mesurer j'ai pris le début et la fin et comme il y a un petit virage ça ne va pas être très juste et là on arrive à une partie qui se divise en en plusieurs quatre heures comme vous en aviez parlé je crois que c'est dans votre émission en en Sardaigne dans le Latium d'Italie aussi j'ai beaucoup vu ça un endroit qui ressemble aussi à une gare je crois que c'était en France oui c'est en Alsace oui en Alsace ah en Alsace le sceau de le oui le sceau du prince Charles en Alsace le prince Charles et comme tu disais Pierre-Yves en en Sardaigne que ça faisait penser à des à des labours des un champ labouré oui oui j'aimais bien ce que ce que comme image c'était très bien et là on trouve un petit un petit mur qui est préservé un petit canyon qui est qui a qui a été préservé par le temps à mon avis il y en avait un à droite qui a dû être découpé oui je pense aussi qu'à l'origine les parois de ces chemins tropglodytiques devaient certainement être beaucoup plus hautes un peu comparables aux parois qu'on peut trouver justement dans le Latium d'Italie dans certains canyons mais que là comme le gré est une roche vraiment fort friable ces parois sont particulièrement abîmées voire ont complètement disparu à notre époque tout à fait et du coup comme ça s'appelle les sept croix donc on peut retrouver sur la paroi donc de ce de ce canyon sept croix taillées alors là on voit l'intérieur du du cartrot très profond je pense que j'ai mis des photos des croix il me semble j'espère donc le 7 ça renvoie aux 7 cieux planétaires exactement ah donc on voit des petites croix qui ont été remarquées au crayon pour que les touristes puissent les voir parce que c'est vrai que si on passe à côté on ne fait pas attention ah oui c'est bien ça ouais donc il y en a 7 alors j'ai pas au début je ne savais pas que ça s'appelait le chemin des 7 croix mais il doit y en avoir 7 j'en ai pris que 4 en photo ah c'est très très beau c'est vraiment pour moi l'endroit le plus joli qu'on a visité c'est celui-là donc la croix la croix ça symbolise la croisée entre le monde horizontal et on pourrait dire individuel et le monde vertical et spirituel c'est un symbole du centre et de la manifestation qui rayonne à partir de ce centre tout à fait et ces croix elles peuvent être tout à fait médiévales et je pense que là c'est des moines qui ont reconnu la sacralité du lieu qui ont compris que c'était un très vieux site et qui ont marqué leur empreinte quoi en gros je pense je suis d'accord ils avaient reconnu le caractère sacré de ces anciens vestiges et ils sont venus à ajouter leur propre sable Joël ce site il est complètement perdu ou il y a quand même je ne sais pas un petit écriteau un petit parking enfin je veux dire où est-ce que c'est totalement laissé à l'abandon Laurent tu dirais quoi toi tu dirais il y avait un parking il fallait marcher un petit peu pour l'atteindre un petit panneau je crois que je l'ai montré au début mais il doit y avoir un panneau quand même explicatif je pense qu'il y a un panneau on est assez en hauteur et puis le carterotte descend je pense quasiment jusqu'à la ville en bas je pense que ce carterotte c'est une nouvelle fois associé officiellement à une chaussée romaine ah oui 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 très certainement et puis ce qu'il y a de terrible en Allemagne par contre pour les français c'est qu'il n'y a rien en français tout est en anglais ou en allemand et donc du coup si on ne parle pas bien anglais ou allemand c'est compliqué y compris dans les restaurants mais là moi je n'ai rien compris de ce qui était marqué sur les panneaux donc j'essaye de trouver des pistes sur internet là depuis notre retour mais il n'y a pas beaucoup d'explications sur ce genre de site je ne suis même pas sûr que ça soit attribué aux Romains je n'ai pas trouvé d'explication autant en France c'est vraiment clairement attribué aux Romains je ne sais pas en tout cas le site est sublime il est vraiment très long une merveille les ornières sont vraiment profondes très profondes et puis je te dis ça doit être du calcaire et puis là on voit encore une partie qui devait être une sorte de canyon encore sur les côtés si vous êtes d'accord je vais juste vous montrer la vidéo je pense qu'il faut vraiment la voir vous êtes d'accord petite vidéo elle est un peu longue mais ça vaut le coup vous allez voir la montée je suis essoufflé alors pas non plus très sportif mais voilà je vous la mets à tout de suite alors nous voici sur un des plus longs kartrotz toujours en Allemagne je mettrai en description le site pas écorcher le nom donc je pense que c'est un des kartrotz les mieux conservés de très très longues dimensions alors curieusement pas de grotte sur les côtés des petites ouvertures mais pas de grotte on a cru voir une grotte en arrivant donc on ira visiter toute petite entrée on voit quand même la profondeur c'est assez géant alors ensuite ça forme comme des petites vagues des petits escaliers toujours des kartrotz c'est en montée donc là je monte le chemin du milieu sans doute un chemin sacré n'a rien à voir avec des roues de chariot de Romains pour ceux qui croient à ça je continue je continue l'ascension là c'est la partie la mieux conservée c'est très très joli je continue je me mets sur le côté parce qu'on voit qu'il y a une troisième troisième trace je continue l'ascension pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir venir en Allemagne alors pour moi ces chariots enfin ces chariots n'importe quoi ces kartrotz sont des chemins sacrés qui devaient conduire à forcément un lieu sacré des chemins réservés alors là cette partie elle est très allumée des chemins réservés à des prêtres à des ermites à des moines à l'élite spirituelle alors là on a trois rainures symbolisant le ternaire sans doute il y a beaucoup de feuilles il aurait fallu tout enlever je suis désolé mais comme on a encore un troisième site à voir après on ne va pas avoir le temps et là il n'y a plus rien donc là on se dit c'est terminé et ben non on continue quelques mètres plus haut il y a une partie qui a disparu alors soit récupéré par les villageois pour en faire des murs ou des maisons ou soit avec le temps parce que tous ces sites cartrots sont très très anciens et on retrouve la nouvelle partie voilà donc là on retourne cette petite partie hop je monte l'ascension vers le ciel voilà c'est encore un superbe site de la proto-histoire de l'âge d'argent qui a su résister au temps alors pourquoi ça n'a aucun sens que ça soit des chariots romains ils auraient fallu qu'ils aient tous la même largeur de roue et qu'ils passent des milliers de fois parce que la terre enfin la pierre ça a l'air d'être du calcaire je continue l'ascension ah c'est impressionnant je vais prendre les coordonnées pour essayer de mesurer la distance mais c'est un des plus longs que j'ai pu visiter un petit bout qui manque encore et on repart sur un nouveau morceau voilà il s'en est encore alors un peu moins bien conservé mais c'est toujours le même cartrots voilà je continue jusqu'à la sortie de la forêt et le cartrots s'arrête ici avec avec une sorte d'aiguillage les deux voies se rapprochent pour former une unité le centre et ça repart voilà et là la terre a tout recouvert donc je pense qu'à mon avis sous cette sous cette terre il y a encore des traces de ce cartrots voilà à bientôt c'était un peu long je suis désolé mais il y a des commentaires très bons commentaires il est vraiment très long et alors comme tu le faisais remarquer ce cartrots là il semblait être dans du calcaire contrairement aux autres cartrots qu'on a vu précédemment qui eux sont dans du grès et le calcaire c'est frites et c'est rôde beaucoup moins vite tout de même que le grès donc quand on va trouver ces vestiges dans du calcaire en général ils sont tout de même beaucoup mieux préservés que dans du grès ouais parce que là on s'approche tout de même fortement de la Suisse dans cette région et donc on quitte une région qui est parsemée de grès pour rentrer dans une région où on va rencontrer plutôt du calcaire je pense ouais t'as raison juste pour vous dire Laurent nous a quittés parce qu'il doit se lever très tôt demain matin donc il vous dit bonne nuit bonne nuit Laurent voilà donc là en fait on arrive maintenant au jour 4 donc le dernier jour il n'y a plus que deux sites allez rapidement là parce que c'est des sites beaucoup moins intéressants on est sur un château pareil un château où il ne reste plus grand chose et on retrouve encore quelques quelques vestiges en forme de vagues je pense que c'était un kartrots pas sûr à 100% à quelques quelques kilomètres à pied de ce château on a un kartrots qui est quand même plus on va dire moins moins spectaculaire que celui qu'on vient de voir parce qu'on voit qu'il a été très abîmé donc on remarque si on fait attention on remarque quand même sur le sol des sillons c'était quand même une petite déception parce qu'on s'est fait pas mal de kilomètres pour voir ce kartrots mais en fait finalement il ne reste plus grand chose c'est pas le genre d'endroit que il faut aller visiter mais c'est vrai que ça faisait beaucoup de kilomètres pour vraiment plus plus grand chose comme trace de kartrots on voit quand même quelques c'est le kartrots de Villigen c'est à côté de Burgruyn Kirsnek c'est un château juste à côté il ne reste plus grand chose mais c'est considéré comme un kartrots c'est quelque chose qu'on peut voir très fréquemment parmi cette architecture c'est vraiment son caractère de vestige très fortement endommagé où on ne voit plus que par endroit de petites parties d'ensemble qui devait être beaucoup plus grand à l'origine mais c'est tellement haussien c'est tellement détérioré qu'on ne voit bien souvent plus que de petits fragments ouais puis c'est vrai que bon après c'est il y a beaucoup de touristes sur cette zone et ensuite en fait on a été à côté du Burgruyn Islengen à Etfendorf vraiment par hasard en fait il nous restait encore quelques heures à traîner on va dire et on s'est dit tiens on va aller voir ce château et surprise surprise parce que du coup on pense avoir trouvé un reste de kartrots juste à côté d'une rivière encore très belle rivière très très belle rivière et on tombe sur ce sur ces vagues alors on se dit tiens est-ce que c'est un kartrots et c'est vrai que ça se prolongeait et on retrouve un petit peu le même type comme on a vu tout à l'heure sur le château de Lindenberg pareil alors Grégory toi tu penses vraiment que ça peut être un kartrots pourquoi pas franchement avec ce style de vestige on n'a pas fini de s'étonner au plus on les étudie au plus c'est incroyable au plus au plus on s'y intéresse au plus on va rencontrer des choses qui dépassent complètement la raison il faut vraiment replacer les vestiges de notre passé dans une perspective traditionnelle pour essayer de continuer tout de même à raisonner correctement je vais dire avec ce style de vestige tellement ils sont souvent incroyables je ne sais pas ce que tu en penses Pierre-Yves je ne sais pas je ne sais pas il faudrait voir le site l'eau quand elle se retire peut faire ce genre de choses par exemple je vous dis ça c'est parce que tu sais cet été vu qu'il y avait eu il y a eu une énorme sécheresse j'ai vu pas mal de photos par exemple de la Loire asséchée et on peut trouver ce genre de sinon au fond des rivières en fait mais là pour le coup il faudrait que je sois sur place en fait je pense que comme ce que je disais tout à l'heure tu vois par exemple le car trots précédent qui était très abîmé on voit qu'il y a certaines parties qui sont vraiment géométriques et qui ne sont pas naturelles et là il n'y a pas assez de photos et vu que je ne suis pas allé sur place je ne serai pas affirmatif à 100% mais pourquoi pas toi qu'est-ce que tu en penses toi Joël ton intuition qu'est-ce qu'elle te dit alors on est près d'un château on a quand même c'est vrai que c'est quand même curieux qu'il y ait autant de vagues quasiment linéaires moi j'avoue que Laurent c'est dommage qu'il ne soit pas resté mais lui il était sûr et certain elles sont régulières aussi je trouve ouais c'est régulier alors franchement pour Laurent c'était évident moi j'avoue que comme je découvre un peu les car trots sans vagues j'étais plus sceptique mais après pourquoi pas c'est vrai que c'est vrai mais de toute façon c'est bien de rester sceptique parce que il ne faut pas tomber non plus dans le biais de voir des car trots partout pourquoi pas pourquoi pas effectivement parce que à cet endroit là c'est quand même plus ou moins le lit d'une ancienne rivière non ? oui tu vois ça serait ça qui mettrait le doute tu vois contrairement aux autres endroits qui sont en pleine forêt et où tu peux trouver des petits fragments de rails de sillons tout à fait géométriques et parallèles donc là ce qui ne laisse aucun doute là ici je ne sais pas je il y a pas mal de vestiges sur la planète où on ne sait pas s'il s'agit de choses naturelles ou de choses artificielles et les vestiges ce que tu nous montres ici à l'image on peut difficilement savoir si ce serait quelque chose de naturel ou d'artificiel moi j'étais sceptique voilà je suis ouvert puis on n'est pas resté assez de temps pour vraiment frotter parce qu'on a des fois des petits brosses pour un peu voir s'il n'y a pas des sillons quelque part mais il n'y avait aucun sillon c'était vraiment que des vagues ouais c'était plutôt plutôt sceptique c'est vrai que s'il n'y a pas d'ornière du coup ça sort complètement du cadre des chemins trop glodytiques tels qu'on vous les présente dans nos émissions parce qu'en général ces chemins là ils ont ils ont très souvent des ornières de chariot mais pas toujours c'est vrai je vous en avais par exemple montré en Sicile où il y avait des chemins trop glodytiques où là il n'y avait pas d'ornières donc ça peut dépendre il y a différents styles de chemins trop glodytiques il y en a avec des ornières il y en a qui n'ont pas d'ornières il y en a avec des pas au centre il y en a qui ont des des parois latérales il y en a qui n'ont pas de parois latérales j'avais fait un petit collage avec ça je vous avais montré dans plusieurs émissions il y a différentes sortes différentes sortes de chemins trop glodytiques mais c'est vrai que là c'est enfin moi j'invite vraiment tous ceux qui veulent se couper de l'urbanisme et d'aller en forêt d'aller dans cette région là c'est une bouffée d'oxygène les châteaux sont magnifiques les paysages c'est fabuleux fabuleux j'aimerais bien d'ailleurs si un jour on peut le faire ensemble messieurs je suis je suis avec plaisir je suis par tort ah ouais ça serait surtout qu'il y a tellement de châteaux quand on se disait mais lequel on va choisir il y en a partout ouais c'est c'est riche en c'est très riche vous voyez là on a vraiment difficile à dire il aurait fallu un petit peu dégager la terre sur le côté droit pour voir s'il n'y avait pas de sillon mais c'est vrai que quand on voit les chemins trop politiques que tu nous as montré là avec les vagues ça fait quand même étrangement penser à ça ouais ouais on pourrait presque voir un sillon sur le côté ouais d'habitude on aurait dégagé ça avec une petite brosse mais là on n'a pas très énigmatique ouais très énigmatique voilà c'était c'était la fin de ce petit tour ouais quand même ça fait ça fait quand même un sacré chemin quand même curieux ouais ouais mais ça je te dis ça peut être aussi de l'eau qui s'est retirée ouais je suis assez d'accord avec toi pas de soucis voilà que la dernière photo de ce petit Cartrots Tour en Rénanie Palatina avec Laurent donc du mois de juillet voilà si messieurs vous avez des des choses à dire peut-être pour une prochaine émission Grégory Pierre-Yves bon non de toute façon là on a je ne sais plus à notre combien notre 15ème émission là avec Grégory de toute façon on va retrouver toujours les mêmes symboles donc là ce qui est pour moi incroyable c'est je le répète tout le temps c'est au niveau de la quantité de ce genre de site il y a encore quelques années pour moi c'était vraiment parsemé à droite à gauche sur terre quoi alors qu'en fait on peut faire des émissions de deux heures et demie sur la Rénanie Palatina l'Alsace la Dordogne enfin vous voyez je pense que on a pour toute une vie à explorer ce genre de site donc ça prouve tu vois là c'est de la vraie méthode scientifique quoi c'est quand une chose se reproduit plein de fois c'est qu'il y a une loi presque mathématique j'allais dire derrière quoi donc est-ce que c'est le même peuple est-ce que c'est des archétypes que différents peuples avaient reconnus et encodés dans la matière ça c'est plus ce que je pense est-ce qu'il y avait une espèce d'autorité spirituelle qui chapotait tout ça derrière le le comment le le pourquoi reste toujours ouvert dans c'est comme on l'utilise souvent on utilise souvent l'adjectif énigmatique mais c'est ça qui est intéressant en fait mais en tout cas on voit qu'il y a une unité dans ce genre de site comme on retrouve ce genre de carte sur tous les continents on peut penser que voilà une vérité a été chacun a refait ses chemins sur des continents peut-être pas à la même époque mais avec la même la même volonté symbolique le même je ne sais pas comment l'exprimer mais ils ont tous eu alors qu'ils ne se connaissaient pas il y a une unité d'ensemble incroyable incroyable sa unité d'ensemble et c'est ça qui est incroyable parce qu'on en trouve vraiment partout y compris dans des îles les Açores les îles Canaries partout partout et pour avoir bu certaines photos tu vois tu en as montré tout à l'heure en Bulgarie je sais qu'il y en a en Ukraine en République Tchèque en Slovaquie je pense que si tu continues à l'est de l'Europe je pense qu'on aurait des belles surprises aussi oui il y en a en Tchèquie par exemple aussi ouais moi je pense vraiment la chose principale qui concerne ses vestiges c'est de les analyser justement avec des clés de compréhension traditionnelles avec les sciences sacrées la symbolique la cosmogonie l'ésotérisme la métaphysique ce sont toutes ces sciences traditionnelles cette sagesse traditionnelle qui va nous permettre de comprendre au mieux ses vestiges et donc comprendre la fonction pour moi si on ne peut pas exactement définir comment ont été réalisés ses vestiges on peut tout du moins en dire qu'ils n'ont pas été réalisés avec de simples méthodes du marteau et des bureaux donc avec des méthodes qui dépassent le seul monde matériel et aussi on peut les relier avec le symbolisme du char que l'on retrouve donc dans tous les mythes dans de très nombreux mythes dans l'art et donc on en trouve également des traces dans l'architecture du premier monde et c'est cette compréhension de la symbolique du char et du chemin aussi qui va nous permettre au mieux d'appréhender ces vestiges et de les comprendre de la meilleure façon qu'il est possible il faut se référer aux sciences sacrées et à la symbolique voilà et aussi ça c'est aussi une manie de notre époque de tout vouloir expliquer le mystère a aussi du bon aussi des fois il faut savoir se taire et dire bon bah on sait pas quoi il y a des choses on peut émettre des hypothèses mais je pense que ça appartient à des cycles comme disait Guénon il y a des barrières historiques entre les cycles et je pense que même nous même si on s'intéresse à la symbolique et tout notre psyché d'homme crépusculaire n'est peut-être plus tout à fait capable de comprendre ce genre de site en fait et il faut avoir l'humilité de le reconnaître quoi aussi oui et c'est pour ça que la tradition et les enseignements traditionnels vont nous permettre tout de même selon la compréhension qu'on va pouvoir en avoir de se rapprocher au mieux d'une bonne compréhension de notre passé du monde et de l'homme et à fortiori de ses vestiges car la tradition c'est ce qui se transmet et la tradition est l'expression même de la vérité donc c'est par l'intermédiaire des enseignements traditionnels qu'il faut essayer de d'essayer de comprendre ces vestiges de notre passé très belle conclusion Grégory on remercie le chat d'être resté si tard et puis merci Pierre-Yves et Grégory de votre présence avec grand plaisir c'est toujours un plaisir de vous écouter moi je suis toujours fan merci toi d'aller sur place c'est de nous montrer des belles photos des belles vidéos et tu vois sur la dernière vidéo tes commentaires c'était parfait ouais c'est encore c'est encore un petit peu mais bon après c'est vrai qu'on est tellement émerveillé quand on est comme un enfant moi je suis comme un enfant quand je quand j'arrive sur les sites c'est même dangereux parce qu'on peut se blesser facilement comme il y a pas mal de pierres et c'est tellement beau c'est toujours souvent vous dites dans les émissions aussi c'est beau c'est le vrai c'est la beauté oui tout à fait ça ne triche pas c'est sincère c'est ça renvoie à des idées et des archétypes divins ouais et on est vraiment émerveillé on on sait plus quoi dire quoi devant devant ces sites et vraiment si les gens enfin mais en France partout dans le monde à côté de chez vous vous avez des cartes ruts n'hésitez pas à les visiter il y a plein de sites qui en parlent même près de chez toi Pierre-Yves t'en Charente t'en as plein c'est vraiment magnifique ouais ouais non non je je sais et puis pour rejoindre ce que ce que vous dites c'est le en fait on a une époque de telle médiocrité de bêtises de bassesse d'utilitarisme tu vois un monde d'épicier comme je dis bah ça fait du bien de se retrouver en pleine nature avec des sites énigmatiques et comme je dis rien que de se poser des questions de se dire tiens c'est mystérieux comment ils ont fait ci comment ils ont fait ça bah déjà ça nous sort du marais ambiant quoi de de l'horreur ambiante même on pourrait dire c'est ça ça élève ça élève l'âme oui exactement ça voilà sur ces très belles paroles de Pierre-Yves nous vous souhaitons à tous une bonne nuit et à bientôt pour une prochaine émission sans doute sur la page de Pierre-Yves ou Grégory vous suivez leur page YouTube et abonnez-vous à bientôt juste un truc Grégory c'est quoi toi tu veux faire sur quoi on va faire la prochaine émission je vous montrerai moi aussi des vestiges que j'ai visité en Rénanie Palatina il y aura des vestiges que Joël nous a montré ce soir mais également d'autres donc il n'y aura pas trop de répétition et alors une dernière émission certainement cette année prévue des sites que j'ai visités dans le nord de l'Allemagne mais bon la prochaine émission à mon avis ne sera pas ne sera pas prête avant d'ici trois ou quatre semaines et je vous invite donc tous les deux je vous inviterai tous les deux à participer à cette prochaine émission donc Rénanie Palatina ensuite le nord de l'Allemagne et l'année prochaine on commencera les émissions sur les sites que je n'ai pas visités donc Turquie on pourra faire de spécial Cartrots avec le site de certains sites en Espagne ou encore d'autres régions du monde que je n'ai pas visité mais on pourra faire des émissions tout de même dédiées à certaines régions du monde en particulier on pourra faire l'Espagne parce que tu as fait déjà Castellar de Mecca on ne l'a pas encore montré Castellar de Mecca c'est le nom que je cherchais que je ne retrouvais pas oui Castellar de Mecca et on pourra vous montrer d'autres ce que tu m'avais montré la tiermesse c'est assez incroyable aussi il y a encore énormément de choses splendides à montrer évidemment et donc je vais terminer à mon avis cette année avec les deux dernières émissions consacrées aux vestiges que j'ai moi-même visité et l'année prochaine on commencera une série d'émissions avec des vestiges que je n'ai pas visité que je ne me suis pas rendu sur place mais dont j'ai quand même beaucoup de photos et beaucoup de documents donc il y a vraiment de quoi faire super et donc je vous inviterai d'ici quelques semaines pour mon émission sur la Réanaly et Palatina également toujours un plaisir merci c'est trop bien génial et bien merci Joël pour l'invitation et pour ces belles images et ces belles vidéos merci Grégory merci le chat et bien à bientôt bonne soirée à tous bonne soirée à tous à bientôt au revoir